Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerole, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. C'est bon, on est lancé. Comme je t'ai dit, je vais reprendre un peu le truc, je vais faire la petite introduction tranquillement, parce qu'on avait enregistré avec Newton, c'était il y a quelques semaines maintenant, l'épisode avec Newton de Double Dragon Workout était sorti, c'était le numéro 106, donc ça remonte à quelques semaines, et puis quand je discutais avec lui, on discutait, on était dans la conversation, et puis à un moment donné, on parle un peu de la création de Double Dragon Workout, et puis je me dis, tiens, j'ai quand même envie de recevoir Geoffroy aussi sur le podcast. Le deuxième dragon. Oui, le deuxième dragon, et je voulais les mettre l'un à la suite de l'autre, et bon, alors ça n'est pas arrivé, parce qu'avec la planification, je ne l'avais pas prévu à l'avance, donc ce n'est pas facile, le temps qu'on se trouve au moment pour enregistrer le podcast, etc. Et puis bon, voilà, c'est arrivé, puis j'ai eu un empêchement la dernière fois qu'on devait enregistrer, donc on a dû replanifier, mais c'est bon, tout est bon, donc on est lancé. Alors aujourd'hui, donc Geoffroy, qui t'es le deuxième Double Dragon Workout. C'est ça, exactement. Voilà. Bienvenue sur le podcast, déjà, ça me fait plaisir de t'accorder. Merci, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Avec le même casque que Newton. Exactement, ouais. 39 balles, pas cher, et simple, efficace, et voilà. Bon, comme ça, on aura un bon son. Et je disais aussi, ça sera, probablement, non, ça sera certainement parmi les derniers épisodes de podcast qui seront disponibles en entier sur la chaîne YouTube. Comme vous savez, je mets tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. J'y reviens à chaque fois, c'est Spotify, Apple Podcast, anciennement iTunes, Google Podcast, Deezer, enfin un petit peu partout. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez, d'aurez déjà laissé des notes si vous ne l'avez pas encore fait, si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous n'avez toujours pas laissé une note. Allez-y, faites-vous plaisir. Je l'ai toujours à la fin des épisodes, maintenant je le dis au début, comme ça, ça change. Et je l'ai mis aussi sur YouTube en entier filmé parce qu'on me l'avait beaucoup réclamé, parce que je trouvais ça sympa et puisque je m'étais dit, tiens, allez, on va mettre le podcast sur YouTube, ça va permettre de le faire connaître à une audience différente, sachant que sur les podcasts, c'est plus difficile de se faire connaître parce que ça demande plus de bouche à oreille, de partage, etc. Et YouTube profite de l'algorithme. Mais je vais bientôt décider d'arrêter ça. Alors, tu feras partie des derniers qu'on pourra avoir en entier, ton beau visage, ton minois de je ne sais pas combien de temps ce podcast va durer, mais en entier sur YouTube. Voilà, tout ça, les trucs sont dits, comme ça, c'est réglé. Je vais te laisser te présenter, Geoffroy, désolé d'avoir monopolisé un petit peu la parole. Non, non, t'inquiète. Donc, du coup, après, tu feras plus sur YouTube ? Ah ben, après, bon, j'aime pas trop parler tant que ce n'est pas encore fait parce qu'on ne sait jamais. Mais là, le truc qui va être fait, probablement, c'est que les épisodes entiers ne seront plus sur YouTube, mais uniquement sur les plateformes de podcast. Et probablement qu'il y aura des morceaux de podcast, des extraits que je mettrai sur la chaîne, qui orientent parce que c'est plus efficace de prendre un petit thème, un petit sujet à un moment donné, de le mettre sur YouTube qui va durer une petite dizaine de minutes plutôt que de mettre deux, trois heures. Parfois, c'est un frein et je trouve ça plus logique. Ça répond mieux aux critères de YouTube. Pour poster, ça doit être lourd. Alors, ce n'est plus moi qui m'en occupe puisque c'est quelqu'un qui poste avec moi pour ça. Ça m'a un peu débarrassé. Mais je vais voir avec lui pour essayer de faire quelque chose de sympa sur la chaîne. D'accord. Bon, pour me présenter, c'est simple. Moi, je m'appelle Geoffroy. Le double dragon avec Newton. Donc, nous, pour nous définir, parce que je dis nous, parce qu'on a fait la chaîne ensemble, donc c'est nous. Et on est des... Alors, on est... Je vais dire fitness parce que je ne veux pas être dans une niche. Je ne suis pas crossfitter. Je ne suis pas bodybuilder. Je ne suis pas... Voilà, pour moi, à la base, moi, je viens des sports de combat. J'ai commencé, comme beaucoup de monde, sport collectif, football. Après, sport de combat. Et puis, après, j'ai divagué dans le fitness, pardon. Et on a créé la chaîne YouTube. Alors là, les dates, ça doit être 2013, il me semble. 2012-2013. C'était au tout début d'Instagram. On a connu Facebook et après, on est arrivé sur Instagram. Et nous, on est des... Entre guillemets... On est des mecs qui faisons des vidéos pour motiver les gens. Parce qu'à l'époque, surtout, ce qui ressortait énormément, c'était que les gens n'étaient pas motivés pour s'entraîner. Maintenant, ça fait partie d'un lifestyle. Donc, les gens vont plus facilement s'entraîner. Mais à l'époque, c'était vraiment... Les gens avaient vraiment du mal. Malgré que les gens sont maintenant plus obèses, ils avaient plus de mal à l'époque. C'était pas dans les mœurs. Ouais. Peut-être aussi que maintenant, les chaînes qui parlent de... Enfin, qui parlent ou qui font de la motivation. Il y en a... Enfin, YouTube a explosé, on le sait. C'est ça. Donc, peut-être aussi qu'on a... Il y a moins besoin de trouver de la motivation. Enfin, la motivation se trouve. Après, bon, de là être motivé. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé, en regardant, en allant un peu fouiller, j'ai retrouvé une ancienne vidéo. Une qui a le plus cartonné sur votre chaîne. C'était il y a 6 ans, il me semble. Une petite vidéo simple où vous faites un circuit abdominaux. Exactement. Ça me fait penser aux vidéos de Thibaut Inchep aujourd'hui qui fait pas mal de trucs comme ça aussi. Ouais, ouais. Ce format-là, en fait, il était simple. Et il parlait, je pense, un peu plus à tout le monde. Et puis, on avait quand même un bon physique. Tous les deux, on était assez secs, assez jeunes. Donc, je pense que ça attirait. Et puis, à l'époque, ça se faisait beaucoup moins. Surtout les Français. Surtout les Français. Nous, quand on a commencé, il n'y avait pas énormément de Français. C'était Américain. C'est ce qu'il me disait, Newton, vous êtes beaucoup inspiré du marché anglophone américain. Ouais. Ouais, ouais. Bah, tu sais, c'est un peu comme le sport. Tu regardes beaucoup les Etats-Unis. Tout se passe là-haut, généralement. Et puis, ça fait rêver. Ça fait rêver. Tu vois, si tu fais des abdos au bord du Cannes à la Reims et puis tu fais des abdos à Santa Monica, c'est pas le même rendu. C'est pas le même, ouais. Et alors, toi, t'as démarré avec les sports de combat, donc ? Ouais, exact. Alors... Autant Newton était avec le break... Enfin, on a vraiment couvert toute sa partie breakdance quand il... Ouais, j'ai regardé. J'ai regardé. Et toi, c'était plus les sports de combat. Et j'ai retrouvé sur Google... Alors, je sais pas si... Je mettrais pas forcément ton nom de famille. Ouais, tu peux. Je m'en fous, c'est pas grave. Je verrai comment je nomme le titre. Mais quand on met ton prénom et ton nom de famille, on trouve des pages de références MMA, statistiques, des trucs comme ça ? Ouais, bah j'ai un combat Shardog. Alors, Shardog, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le référencement de ton palmarès. En fait, si tu veux avoir le palmarès d'un combattant de MMA ou de Pancrasse, eh ben, tu vas sur Shardog. C'est un peu le Wikibédia, on va dire, des combattants de MMA. Et alors, toi, t'as commencé comme ça, c'est ça ? Ouais. Alors, moi, pour faire simple, comme je te disais, j'ai fait du football. Mais, on va dire, j'avais un tempérament un peu... Un peu chaud. J'étais un peu nerveux, on va dire. Et donc, j'ai fait du foot. Mais arrive un moment... En fait, le foot, le problème, c'est que c'est... Quand tout va bien, c'est bien. Mais quand tout va mal, c'est un peu compliqué. Tout le monde se lance la balle. C'est le football, quoi. C'est... Pour ceux qui ont déjà pratiqué, ils savent comment c'est. Et puis, j'ai eu des bonnes générations de football. Et puis après, quand tu vieillis, c'est différent. C'est pas pareil. Les mecs sont moins sérieux. C'est différent. Et du coup, moi, en parallèle, j'avais commencé les sports de combat. Donc, j'ai commencé dans un club qui, à la base, fait du karaté, Shodokan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le karaté. On va dire, c'est plus basé sur le kata. Même si il y a des parties combat, c'est vraiment kata. Et ils nous donnaient des cours de Sanda. Donc, c'était un peu... Sanda, c'est la boxe chinoise en version combat. C'est le kung fu, mais en combat, c'est le wuchu. Il y a Kikoni qui fait ça. Je ne sais plus, mais tout le monde ne connaît pas. Mais enfin, bref, c'est vraiment une partie combat. Ça ressemble un petit peu au sambo, mais il n'y a pas de kimono. Et les chinois sont très forts à ça. Ça vient de Chine. C'est le kung fu. Donc, c'est la partie combat. C'est vraiment complet. Tu faisais ça pendant les sessions de karaté, en plus ? Non, en fait, je ne faisais pas de karaté. En fait, c'était un espèce de cours libre. Ils nous faisaient des cours de Sanda, mais lui, c'était un prof de karaté. C'était un peu bizarre, quoi. Donc, bref, c'était un peu la débrouille et puis il fallait se démerder. Et là, parce que karaté Shotokan, tu vois, je vois, parce que j'en ai fait du karaté et je crois que c'était celui-là quand j'étais plus jeune. Shotokan. Et l'autre, c'est quoi, tu sais ? L'autre nom ? Les autres nomes du karaté ? Ah, Kiyo Kushin Kai. Alors, ouais, le karaté, il y en a plein. Il y a plein d'école. Il y a Shunryu aussi. Il y a Karaté Okinawa. Il y a... Bon, je ne suis pas un spécial du karaté, mais j'adore les arts martiaux. Mais en fait, j'ai vraiment grandi avec l'esprit art martial. Ce qui se perd beaucoup maintenant dans les sports de combat, ce qui est dommage. Mais bon, il y a du bien et du contre. Mais tu sais que j'ai entendu ça. C'était... D'ailleurs, je vais rendre un petit hommage à... Enfin, hommage. Je vais faire un petit coucou à Slim, Nomad Slim, qui a le podcast Movers, qui avait invité, que tu dois peut-être connaître, Greg de Gregote TV. Oui, j'ai déjà vu des vidéos de lui. C'est un kicker, c'est beaucoup du stand-up, c'est beaucoup du pied-point qu'il fait, il me semble. Bon, je... Il fait... Lui, il avait un podcast à un moment donné, alors ça va pas mal reprendre. Et il est passé sur le podcast Movers, donc de Slim, comme je disais, et puis il disait, à l'interne de ce podcast, justement, qu'aujourd'hui, l'art martial se perd un petit peu au profit du MMA et qu'on est plus dans le combat, que c'est ce qui est beaucoup mis en avant et qu'on perd l'art martial, tant que tel. En fait, le truc, tu vois, c'est que ça peut devenir vite chiant. Tu vois, si tu dis à un mec de 20 ans qui veut commencer le karaté, mec, tu vas faire que des katas pendant tant de temps et tu vas attendre 5 ou 10 ans pour avoir ta ceinture noire, le mec, il va se barrer. Les jeunes, maintenant, ils veulent tout tout de suite et ils veulent de la bagarre, en fait. Et puis, pour celui qui connaît pas l'art martial, il va regarder ça dans un extérieur, il va trouver ça chiant. C'est du visuel, maintenant, donc c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Nous, je me rappelle quand t'es allé... Moi, j'avais vraiment cet esprit-là, bon, un petit peu maintenant, mais j'arrive sur les tatamis, je salue les tatamis, je salue les gens qui ont créé les arts martiaux. Je fais toujours un salut quand je vais sur un tatami. C'est mon habitude, c'est le respect des anciens. Et maintenant, ils marchent sur les tatamis avec des baskets, tu vois. C'est un autre délire. Bon, après, je généralise. Mais nous, on avait vraiment ce côté-là. Moi, c'est pour ça que j'adore les arts martiaux. J'ai grandi vraiment avec ça. Bruce Lee, tout ça, c'était vraiment carré. Pour nous, il fallait être humble, droit, fort et combattre les méchants et porter la justice, quoi. C'était vraiment ce côté-là. T'es de quelle année ? Je suis de 88, moi. Ok. Ouais, ouais. J'ai vécu plus ou moins dans la même génération. Je suis de 90, donc... 90, ouais. Ouais. Moi, je me rappelle très bien... Alors, il y avait les films de Van Damme, mais il y avait aussi La Fureur du Dragon. Bon, Opération Dragon, ça arrivait plus tard, mais tout ça, ça a marqué toute une génération. Justement sur le kung fu, le sport de... Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais du karaté, je voulais faire du kung fu, j'avais tout ce truc-là. Après, ça m'a passé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être aussi... C'est parce qu'on veut se défendre ? Est-ce qu'il y a un truc de... Il y a un truc un peu de... Pas de survie, mais en fonction de là où t'habites ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, à l'époque, en fait, je suis d'une génération où si tu étais un mec, il fallait que tu saches te battre. On respectait, en fait, ces gens-là. On respectait le mec. Tu sais, il y avait toujours un mec dans le quartier où ailleurs, à lui, il est chaud, il est chaud et voilà quoi. C'était vraiment... Maintenant, c'est mal vu, la bagarre. Bon, je ne dis pas que c'est bien. On n'est pas là pour se battre. Mais tu avais une sorte de respect pour celui qui savait se défendre. Maintenant, celui qui sait se défendre, c'est un sauvage. Maintenant, les combats, c'est à coup d'avocat. Donc, à l'époque, tu faisais quelque chose de pas droit, il y en a qui te bottaient le cul. Il te mettait dans le droit chemin. Maintenant, tu ne peux plus rien dire à personne, tu ne peux plus rien faire. Si tu mets une claque à quelqu'un, tu es un terroriste. C'est très compliqué. C'est différent, c'est différent. Maintenant, il n'y a plus de... En fait, il y a beaucoup moins le côté tribal, moins le côté sauvage. Maintenant, c'est très... C'est réseau, le mec, il va t'envoyer un virus. C'est très compliqué, c'est différent. Et tu te souviens, toi, quand tu étais plus jeune, tu me dis que tu étais un peu chaud. C'est-à-dire quoi ? Tu étais bagarreur au départ ? Ou tu étais juste avec l'objectif ? Non. En fait, j'avais toujours quand même le côté... Si je savais que quelqu'un était fort, je me suis dit, je voudrais me tester pour voir si je suis plus fort. Mais ce n'est pas pour ça que j'allais ennuyer les gens. Mais après, par la suite, quand j'ai eu ma période un peu sortie, botte de nuit, tout ça, c'est toujours moi qui réglait les histoires, généralement. Ce n'était jamais moi qui étais au premier abord. Et à chaque fois, c'était moi qui étais à régler les histoires. Parce que les gens parlent beaucoup et ne m'agissent pas. Et moi, arrivé un moment, c'est que je ne parle pas et j'agis. Après, voilà, c'est l'espérance de la vie. Ça ne s'est jamais vraiment mal passé, mais ça va. Ok. Et donc, tu fais... Tu fais donc de la... Non, de l'arbre... J'ai oublié. Non, voilà. Après, c'est plus que je faisais du pied-point. Ce n'est pas vraiment du Sanda pur. J'avais fait une compétition... Pendant ce temps-là, je devais avoir 16 ou 17 ans, je ne sais même plus. Et j'avais gagné, c'était Nord-Est. Je ne sais même plus si c'était les trucs France ou Nord-Est, mais ce n'était pas développé. C'était vraiment à l'arrache. Je suis arrivé, j'ai combattu... J'ai fait deux combats, deux victoires. Et le dernier, j'ai gagné la victoire. Mais le mec était en train de me battre. Mais j'ai réussi à lui casser le nez. Il a saigné tellement que l'arbitre a arrêté le combat. Et je me rappelle que c'était mes premiers KO. J'ai mis mon premier KO au combat. Et ça m'a fait bizarre. Quand tu as 16 ans, tu mets un coup de point à un mec. Le mec, il est sonné. Et l'arbitre, tu le regardes du genre, compte-le. Je ne sais pas où... Est-ce que tu vas le compter ? Il ne compte pas. Tu le remets une bonne. Il tombe droit. Il m'a piqué. Et tu dis, putain, je l'ai tué ou quoi ? Franchement, je me rappelle. C'est le premier sentiment que ça m'a fait. Ah ouais, franchement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que le mec, il était vraiment... Franchement, il était tombé vraiment droit. Je lui mets un coup de point, il est tombé mais droit. Parce qu'il avait encore à moitié la garde au sol. Donc, il était vraiment déconnecté. Et quand tu as 16 ans et tu fais ça, d'un côté, tu dis, je tape fort. Mais tu dis, wow. Tu vois, c'est là que c'est dangereux. T'as peur ? Au moment où tu tapes que le mec, il s'écroule, est-ce que tu regrettes ? Tu dis, oh putain, merde, je n'aurais pas dû te frapper si fort ? Bizarrement, je n'ai pas eu le regret. Parce qu'après, j'étais vraiment focus combat. Tu sais, quand tu combats, tu es un peu dans un autre état. Mais c'est après coup, tu dis, wow. Après la compétition, quand tu repenses, quand tu es sur le retour dans la voiture, tu dis, oh, comme il est tombé, c'est quand même... Tu vois, ça ne rigole pas. Ça va, c'est des tatamis par terre. Mais c'est du béton. Le mec, il peut avoir vraiment quelque chose de mauvais. En plus, il va avoir mon âge. Il va avoir 17 ans, 18 ans. Comment ils sont, les arbitres ? C'est à l'arrache. Franchement, c'était merdique. Je te dis, le mec, j'ai mis un coup. J'ai mis un enchaînement. Il était sonné. Je regarde l'arbitre. Après, c'est vraiment bref. Mais je me suis dit, il va le compter. Et il ne l'a pas compté. Donc, moi, j'en ai mis une dernière. Et ouais, c'était vraiment... C'était amateur. C'était vraiment amateur. Je me rappelle, j'avais une médaille. Je ne sais même pas si je l'ai encore. C'est la médaille... Ils ont mis un petit bonhomme qui fait des arts martiaux, mais ils ont mis un mec qui fait de la pétanque. C'était pareil. Tu as dû voir un peu. Est-ce que tu t'intéresses actuellement au MMA ? Ouais, j'y reviens. Alors, pour faire bref, il y a une grosse période où j'ai arrêté de regarder le MMA parce que quand j'ai arrêté, parce que c'était un espèce de sevrage. Et maintenant, je me remets et je regarde vraiment beaucoup. Je regarde beaucoup plus le MMA que la musculation ou tout ça. Ouais, que le fitness et le... Ouais, ouais, ouais. Le fit game. C'est ça. T'as dû forcément voir récemment, et je vais te parler de lui parce que je l'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. C'est Benoît Saint-Denis qui sera l'épisode 116. Ouais, ouais, ouais. C'est un mec que je suis. Franchement, il est vraiment bien. Vraiment bien. Très, très fort. Il a eu un combat qui était vraiment difficile pour commencer là. Et il a mangé, mais il a prouvé à tout le monde qu'il ne démontait pas. Impressionnant. Et bon, évidemment, il en a beaucoup parlé. Puis ça a fait débat parce que l'arbitre a été énormément critiqué parce qu'il faisait son combat. Il était viré. Oui, il me semble qu'il y a eu ça. Alors, je vais poser quand même la question. J'essaie de savoir comment tu te sentais à ce moment-là. Parce que quand il était roué de coups... Bon, le combat est disponible sur YouTube ou quelque part. Il y a les highlights. J'essaie pas, il me semble. Donc, c'est Benoît Saint-Denis contre... J'ai oublié le nom de son adversaire. Ah, je ne sais plus. C'est... Ouais. Le Brésilien, je ne sais plus comment il s'appelle. Dos Santos. Voilà. Et bien, alors tu le vois quand même, il se prend des coups. Et à un moment donné, il tient debout. Mais tu sais, tu sens qu'il n'y a quasiment plus rien. Et l'arbitre, il n'arrête pas. Et c'est vrai que là où Benoît, il a l'impression, c'est qu'il tient jusqu'au bout. Il ne s'écroule pas. Et il... Enfin, il se bat comme un chamé. Et alors, lui... Alors, c'est marrant parce que chacun en a un truc. Et pour lui, l'arbitre, tant qu'il est dans le combat, etc., pour lui, il n'y a pas une réelle faute de l'arbitre. Je te laisserai écouter l'épisode avec lui si ça t'intéresse. Et puis, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Parce que c'est assez... Enfin, son parcours est assez incroyable. Parce que lui, au départ, il vient des forces spéciales. C'est ça. Voilà, il était dans l'armée. Ensuite, il a passé combat UFC. Donc, c'est assez ouf. Et toi, quand tu as vu le combat, qu'est-ce que t'as pensé de l'arbitre, tu vois ? Toi qui as pratiqué, tu t'es dit, il est complètement barré. Il lui a fait perdre des années de vie. Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes, juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast. Donc, audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas si vous êtes tout seul ou bien avec toute votre famille, bien évidemment. Mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligé de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts uniquement sur ces applications et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc, faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous ne le regretterez pas. C'est dur en fait, tu vois, c'est très propre à chacun. D'un côté, tu comprends que tout le monde dit qu'il faut arrêter parce que il y a intégrité, ça reste un sport. Mais moi, je l'ai entendu parler sur une autre chaîne YouTube, sur un podcast, et je suis aussi d'accord avec lui, avec son coach Daniel Warren. Pour lui, il devait continuer, il a continué, il y a eu moyen qu'il revienne. Et je comprends carrément. Franchement, c'est très dur à donner un avis. Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire. Il n'y a que lui, franchement, c'est lui l'intéressé. Donc, c'est lui qui voit comme... Tu sais, les mecs, avant, quand ils combattaient, tu avais vraiment le côté... Bon, je rentre dans la cage, ça se ferme. Je me bats, je mets mon intégrité, je limite ma vie dedans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi qui l'as choisi. Un sport de combat, de toute façon, dès que tu prends un contact, un point sur toi, tu es d'accord avec ça. Donc, il y a des risques. Et soit tu les acceptes, soit tu ne les acceptes pas. C'est propre à chacun, tu vois. Après, il y en a, il voit ça comme du foot, mais ce n'est pas du foot. On joue au foot, mais on ne joue pas au combat. Tu vois ? C'est dans l'essence même de l'homme, je trouve, que le combat, ça a toujours été comme ça, tu sais. Le combat, c'est vraiment la confrontation entre deux personnes et l'intégrité, elle fait partie des choses. Si tu dois y passer, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, tu l'as choisi. Quand tu rentres sur le truc, ce n'est pas, tu dis, ouais, j'espère que je ne vais pas avoir mal. Ben, ne fais pas de sport de combat, tu vois ? Tu es là. Comme tu dis, tu vas à la guerre. Et si tu dis que tu vas à la guerre, il faut être prêt à faire la guerre. Si tu dis que tu vas à la guerre et que dès qu'on te tape, tu dis non, il faut arrêter. Mais mec, ne va pas à la guerre. Quand tu vas à la guerre en vrai, tu sais qu'au t'en face, il a un flingue, il va te tirer dessus. Tu es prêt. Mentalement, il faut être prêt. C'est pour ça que c'est bien d'un côté que ça se démocratise parce que financièrement, ça va faire augmenter les choses. Mais il y a juste ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup, avant, c'était vraiment... C'est pour ça que c'était des bagarres au début. Parce que les gens savaient très bien les risques. Et maintenant, j'ai l'impression que les risques, les gens, ils l'oublient. Ça fait partie des choses. Moi, je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord aussi avec ceux qui disent qu'il aurait fallu arrêter. Moi, honnêtement, j'aurais été l'arbitre, j'aurais arrêté. Il y a vraiment deux points de vue. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Effectivement, on oublie peut-être les risques. Et c'est le fait que ça augmente en popularité aussi, qu'on y met de plus en plus de règles. Et que tu as un peu l'impression... Moi, je me souviens, il y a dix ans, lorsque je tombais... Ou ici, dix ans, je regardais sur YouTube de temps en temps, je voyais des espèces de best-of de combats UFC américains. Je m'en rappelle à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Tankabot. Voilà, bon, il y a longtemps. Et je trouve ça l'impression et je me disais que ces mecs sont malades. C'est définitivement ces mecs qui sont malades. Ils se foutent dans une cage, ils se tapent sur la gueule avec un... C'est l'image que j'avais. Avec un mélange, un mélange d'arts martiaux, de plein de trucs différents. Le but, c'est pas que ça soit beau. Le but, c'est pas que ça soit stylé, raffiné, de tout ce que tu veux. C'est que l'autre, tu l'éclates. Et le premier qui reste, il a gagné. Et j'avais ce truc et je me disais putain, les mecs sont complètement barjots. Jamais gérer un foot là-dedans. C'est un peu des surhommes ou des mecs qui n'ont rien à perdre. J'en sais rien. J'avais cette vision-là. Aujourd'hui, et je ne dis pas que je suis moins impressionné parce que quand je vois les combats, je me dis les mecs sont toujours aussi fous furieux. Encore plus parce que avec les préparations physiques, la technique, ça a encore évolué. Donc les mecs sont fous. Mais peut-être que, étant donné que c'est beaucoup plus encadré, que ça s'est popularisé, que justement, on arrête le combat avant que le mec soit découpé. Il y a un côté où tu te dis comme si ça s'était accessibilisé. C'est ça. Mais tu sais, c'est toujours le côté financier. Si Madame et Monsieur Tout-le-Monde regardent la première fois un combat et qu'ils voient celui-là, ils ne vont pas dire à leur fils, vas-y, va combattre. Tu sais ce que je veux dire ? Alors que s'ils voient... C'est ça. C'est parce que... De toute façon, ça revient toujours la même chose. C'est toujours l'aspect financier. Vu que là, ça s'est popularisé, tu es obligé d'adoucir les choses. Mais quand tu es un combattant, voilà quoi. Après, bon, ce qui n'est pas plus mal non plus... Mais qu'est-ce qui fait qu'un arbitre, selon toi, il décide de ne pas arrêter là et sur d'autres combats, il va arrêter très vite quand le mec va être directement par terre ? Après, c'est son jugement. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'arbitre, il n'a pas bien jugé le truc. Mais c'est très compliqué. Après, lui, il aurait dû penser à sa place. Et se dire, ouais, je laisse trop les choses déborder. Il vaut mieux se faire engueuler un petit peu parce que tu as arrêté trop tôt qu'attendre trop tard et puis te faire virer. Lui, il s'est fait virer. Donc, comme ça, moi, c'est réglé. Et puis, c'est vrai que l'enjeu principal, c'est la santé du combattant. Comme tu dis, une fois qu'on rentre dans le truc, en plus, il y a la cage, il y a ce truc où tu as l'impression que tu ne peux pas sortir. ça fait un peu... L'image du... On met deux pitbulls au même endroit et puis, il y en a qu'un qui reste en vivant. Tu sais, moi, un de mes combattants préférés, c'était... C'était Enson Inoue. Pour ceux qui connaissent, c'est un vieux combattant, le Yamato Damashi. Et en fait, lui, il avait battu Randy Couture à l'époque. Il y a très, très longtemps au Valetudo, il me semble, au Japon. Si je ne dis pas de bêtises. Il a une clé de bras. Et il a fait quelques combats. Mais ce mec-là, après, avec leur cul, tu vois que ce n'est pas un tueur. Mais il disait « Je rentre, je suis là pour mourir. » Et il y avait une phrase que j'ai aimée et que d'ailleurs, je me suis fait tatouer. C'était « Vis comme un homme, meurs comme un homme, deviens un homme. » Tu peux faire n'importe quoi dans ta vie. Si à la fin, tu décèdes comme une fillette, c'est que tu n'es pas un homme. Il faut rester droit toute sa vie. Il faut vraiment se comporter comme un homme. Et là, tu seras un homme. Ça fait très Yakuza, tu sais. Lui, il avait des liens avec les Yakuza. C'est ce que je vois, je t'ai mentionné. Moi, j'adore ce côté Japon et très cadré, tu vois. Les mecs sont badass, mais ils sont droits, tu vois ce que je veux dire. Et là-bas, les sports de combat sont beaucoup plus présents. Enfin, l'ont été bien avant la France, je pense à un mec comme Jérôme Lézanneur. C'est les arts martiaux. C'est les arts martiaux. Et eux, ils ont vraiment une culture qui est du respect des combattants et ça, c'est magique. Tiens, là, j'ai regardé encore un épisode de Betch & Cigar et de Baptiste Marché et il avait invité le banner et le banner, il dit que quand il était en France, il n'y avait aucun retour et quand il était au Japon, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'était limite comme un demi-dieu, comme les Yakuza. Yakuza et Zuna étaient très respectés, très respectés. En fait, tu vois, de toute façon, quand tu vois les événements du Pride à l'époque, c'était magique. C'était magique. C'était vraiment, c'était un film. C'était un film. Tu regardais ça, moi, le combat où j'ai eu le plus gros, plus de frissons, que j'ai eu la plus grosse attente, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet où je ne l'avais pas encore. Donc, j'avais les combats et j'allais acheter le DVD au bureau de tabac du Pride et je regardais ça et c'était Mirko Krokop contre Fedor et ce combat-là, il m'a mis des frissons du début à la fin. C'était vraiment, en fait, c'était magique. Franchement, le Pride, c'était à voir. Ceux qui n'ont pas connu ça, c'est dommage pour eux. Je n'ai pas connu. Ah ouais, tu n'as pas connu le Pride ? Non, ça ne me dit rien. Je me rappelle, le tout premier combat que j'ai vu du Pride, c'était un mec qui s'appelle Kevin Randleman. C'était un lutteur énorme contre un Japonais, Yamamoto. Et ça a fini en... Le mec, il faisait le poirier et il lui mettait des coups de genoux dans la tête en retombant. Et j'ai vu ça, j'ai dit, waouh ! En fait, au début, je pensais limite que c'était du catch. Et après, j'ai vu que non, ce n'est pas du catch. Parce qu'il y avait à l'époque le catch japonais, on appelait ça le catch japonais et les mecs se tapaient vraiment. Mais ils avaient la main ouverte, ils ne se mettaient que des paumes de main. ils ne se mettaient pas des points fermés. Il n'y avait pas Stretten qui combattait, Funaki, tout ça. Et toi, de voir ça, ça t'a donné envie de faire du MMA, de faire d'autres sports de combat ? Ouais, ouais, ouais. Alors, pour la petite histoire, pour revenir sur moi, c'est ce que je raconte ma life. Oh bah, on est là pour ça. C'est ça. T'as pris, t'as pris, viens. Pour une fois que j'ai le droit de raconter ma vie que ça s'intéresse. Alors, en fait, j'ai commencé une espèce de boxe chinoise Wuchu à côté, mais c'était, en fait, je m'entraînais là-haut et je rentrais chez moi et je me réentraînais chez moi parce qu'en fait, pour moi, l'entraînement, c'était pas assez. J'en voulais plus. Donc, je me suis inscrit par la suite à un club de boxe thai qui s'appelle le club face-à-face à Reims de Jean-Marc Guillot. Et là, il y avait des compétiteurs boxe thai, tout ça. Et là, je m'y suis entraîné et je me rappelle, je prenais le bus tout le temps parce qu'on pouvait pas me déposer. Enfin bref, je prenais le bus et puis je marchais au moins une demi-heure à chaque fois. Mais j'y allais, j'y allais tout le temps, je loupais vraiment aucun entraînement. Et c'est là que j'ai vraiment appris mon pied-point et j'ai rectifié les choses et je m'entraînais avec les compétiteurs et j'ai jamais fait de compétition parce que, si tu veux, les premiers combats de boxe thai, ça s'appelle des crétariums, tu fais des crétariums et tu fais plusieurs combats dans la même journée. C'est un espèce de tournoi. Mais tu peux faire trois, quatre combats. Et le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi j'avais une blessure de foot qui revenait à chaque fois. En fait, il me semble que je m'étais fait une distension du ligament à la cheville gauche et je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est jamais vraiment remis et je me faisais entorse sur entorse. Alors, la chaque fois que je faisais du pas haut, il suffisait que je tape un peu mal dans le pas haut que mon pied soit un peu en hyperextension et j'avais une entorse. Donc, c'était très compliqué. Alors, je n'ai jamais vraiment su ce que j'ai eu. J'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners, j'ai fait même des Doppler. J'ai vraiment tout fait et je n'ai jamais su ce que j'ai eu. J'ai même vu que j'avais un kystosseux à la cheville droite mais ce n'était pas la même cheville donc c'était autre chose. Et du coup, j'ai arrêté la boxe taille. J'avais fait quoi ? J'avais fait trois ans du coup de boxe taille et du coup, j'ai arrêté parce que ça m'énervait de m'entraîner comme les compétiteurs mais pas combattre. Et du coup, j'ai arrêté et c'est là que j'ai un peu découvert la musculation parce que je voulais faire quand même quelque chose et franchement, quand j'ai arrêté le muay thai, honnêtement, c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille. C'était vraiment un deuil. C'était vraiment très compliqué cette période. Mais tu as arrêté pour cette blessure-là ou c'est parce qu'il y avait aussi d'autres événements ? C'est vraiment que pour toi ? Non, j'ai arrêté parce qu'en fait, je m'entraînais mais je ne pouvais pas combattre. Et pour moi, c'était si tu t'entraînes, tu combats. Ce n'était pas concevable pour moi de ne pas combattre et de m'entraîner et de ne pas combattre. Pour moi, l'entraînement, c'est bien mais moi, je voulais combattre. Je voulais être le meilleur. Je voulais vraiment être le meilleur. J'avais vraiment cet objectif-là. Et la boxe anglaise par exemple ou d'autres sports qui n'impliqueraient pas les chevilles ? J'adore la boxe anglaise. Je suis un fan de la boxe anglaise mais pour moi, ce n'était pas assez complet. Tu vois, en fait, j'avais vraiment l'esprit complet, 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 complet. Je voulais vraiment faire les choses les mieux, les plus avancées. C'est pour ça que j'ai toujours été fan de Bruce Lee parce que pour moi, c'est lui qui a inventé un peu le MMA parce qu'il a créé Jeet Kundo et Jeet Kundo, c'est un art martial qui évoluait, qui changeait tout le temps. Il avait toujours des... Il faisait des clés de bras, il faisait des choses comme ça. Bon après, il mordait aussi mais ça, c'était des autres techniques mais c'était vraiment l'art. je voulais vraiment... Et en fait, je voulais faire du MMA mais à l'époque, il n'y avait pas de club et puis je n'avais pas de voiture, je n'avais rien. Quelle région de France ? Tu viens d'où ? Je suis de Reims. Alors, c'est à une heure et demie au-dessus de Paris, c'est à Champagne-Ardenne, c'est la ville du Champagne. Ah, tu bois du Champagne ? Oh, rarement. C'est con. C'est con. C'est un peu comme moi finalement. Je suis né, enfin je suis de la région Bordeaux, enfin des Landes mais j'ai fait mes études à Bordeaux et à chaque fois, alors je suis ici à Montréal à chaque fois qu'on me demande d'où je viens, que je discute avec des gens soit du Québec, soit des Français et que je dis que j'ai fait mes études à Bordeaux et que je viens de la région autour de Bordeaux, on me dit Ah, le vin ! C'est pour ça que j'ai le Champagne parce que c'est comme ça que les gens y connaissent. Pour que Jay-Z et Beyoncé viennent dans la région, c'est que le Champagne ça touche les gens. Et tu les accrois ? Non, 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 mais c'était connu, c'était passé, même Fisticent, il était passé à Place d'Erland au centre-ville de Reims, c'était l'événement. Le mec, il vient d'investir dans les vignes. Ah, tu m'étonnes. Ok, donc tu décides d'arrêter le Muay Thai. Est-ce que tu as eu le temps de faire un peu de compétition ? Alors c'était, comme tu me dis, les 3-4 combats par jour. Tu prends des coups dans la gueule ? Ouais, après, on faisait les sparrings au club et tout ça. Ouais, c'était vraiment... Non, j'ai pas fait de combat du coup en Muay Thai, pas du tout, ouais. On faisait que des combats comme ça entre nous, sparring, quoi. C'était vraiment cool. Et du coup, j'ai arrêté et c'est là, en fait, mon ancien beau-père, le père de mon ex-copine, c'est un mec qui était quand même balèze et faisait de la muscu et du coup, il avait dans son garage, il avait un coucher, il avait fait des dips, une barre de traction et puis voilà. Donc du coup, j'ai commencé à faire la muscu avec eux et puis c'était pas mal, quoi. On s'était toujours les mêmes entraînements mais c'était très bien. C'était très bien à l'époque. Moi, j'avais déjà un bon chez moi. C'est pour ça qu'on me dit quand j'ai commencé à muscler, en fait, j'ai toujours fait un peu d'entraînement. Si tu veux, quand j'étais au collège, je faisais 500 pompes par jour. Je me disais si je fais pas 500 pompes par jour, je ne vais pas dormir. C'était vraiment parce que c'était mon entraînement. Il fallait que je fasse 500 pompes par jour. Mais je veux dire, c'est quoi ? C'est pour te muscler ? C'est parce que tu voulais rassembler ? J'ai tout fait, franchement, j'ai tout fait à l'époque. Je tapais dans le mur, des trucs comme ça. Je faisais vraiment tout, renforcement, je regardais les entraînements de Jackie Chan, Bruce Lee, j'essayais de refaire les trucs, je faisais tout. Franchement, j'étais fou. J'étais fou, mais je me mettais sur la tête et je restais pendant longtemps. Je tenais, je faisais des gainages, je faisais des trucs, je ne sais même pas ce que je faisais, mais je faisais quelque chose. Le rouleau pour se renforcer les tibures, je l'ai fait, cette connerie. J'ai fait plein de choses. J'étais vraiment fan de ça. Pour moi, c'était vraiment les arts martiaux, c'était ça. En plus, quand tu regardes Karate Kuchinkai, si tu te renseignes, les mecs, c'est vraiment du renforcement, c'est très dur au mal. Toutes ces choses-là, tous les mythes, tout ça, le grand écart, je le faisais quand j'étais gamin, je faisais entre deux chaises, j'ai tout fait, je faisais tous ces trucs-là. Tu vois qui c'est Clément Marcoux, j'imagine ? Oui, exact. J'ai vu que maintenant, il revient, il a fait une chaîne YouTube. Moi, je le connaissais déjà un peu d'avant parce qu'il a fait un événement dans le sud, je ne sais plus comment ça s'appelle, le FFO, je ne sais plus, enfin bref, il avait son événement et j'ai vu qu'il est revenu en force. Oui, il a une super salle, il a une super chaîne YouTube qui est de plus en plus et qui plaît énormément parce qu'il a vraiment un format particulier. Très technique comme mec, très technique. Préparateur physique. Tu le vois, quand il parle, ça va trop vite, il a envie de tellement dire de choses. Mais c'est cool, c'est des mecs comme ça, c'est des passionnés comme ça qui font lancer les choses et c'est plaisant. C'est un passionné, j'invite, si tu ne l'as pas écouté, l'épisode 112 avec lui, Clément Marcou. Oui, si je l'ai écouté dernièrement. Qui est sorti, il n'y a pas longtemps, quand on enregistre. Que je sois pour m'intituler « Comment préparer un athlète à prendre des tartes ? » Un truc comme ça. Et je me suis dit tiens, on va tester un titre un peu marrant. Et il plaît beaucoup parce qu'évidemment, il a ce franc-parler et puis il a cette passion et quelqu'un de passionné et passionnant. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Et justement, je pense à un extrait qui est passé sur Instagram sur un Reels qui parlait du moment où il explique que finalement, tu t'entraînes à prendre des coups mais un coup, ça fait toujours mal. Quand tu le prends dans la gueule, tu ne t'habitues jamais vraiment à prendre un coup dans la gueule. En fait, tu as une vitalité. Dès que tu fais un mouvement, tu uses ton corps. Tu le renforces mais tu uses ton corps. Et donc, ta barre d'énergie, elle descend. Et dès que tu prends un coup, c'est pareil. Tu accélères un peu les choses. Et c'est... Tu vois, c'est... Là, j'ai un pote, c'est très triste à dire. Là, il a eu un problème de santé. Il a faim d'AVC. Et là, il a des grosses équelles et franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais tu vois, je sais qu'il a déjà mangé une fois un KO qu'il n'avait mis pas bien. Et je pense que... Je sais qu'il avait des séquelles après. Tu vois, des fois, tu peux avoir des KO et après, je sais, il m'en rappelle, il m'avait dit qu'en fait, il sentait comme s'il avait une masse au niveau de la tête et que ça l'attirait vers un côté. Tu vois, il perdait l'équilibre. Des choses comme ça. Tu vois, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Et je pense que lui, c'est des trucs comme ça. Je pense que c'est dû à ça. C'est triste, mais tu m'as dit quel âge j'ai lavé ? Si je ne dis pas de conneries, il doit avoir 39-40. C'est tôt pour un AVC ? Exactement. C'est pour ça, je pense que c'est dû à tout ça. C'est pour ça que la boxe anglaise, c'est très traumatisant. De toute façon, c'est ça. Tu prends des coups, ça ne se passe jamais vraiment bien. T'as t'en appris ? Tu te souviens d'avoir pris un KO ? Alors moi, je n'ai jamais pris sur un AVC. J'ai été sonné, on ne m'a jamais éteint debout, mais j'ai déjà pris ici un KO, mais au ventre, au corps, au foie. Au début, c'est beaucoup des KO au foie que tu prends parce que tes entraîneurs, ils ont le vis. Il y a toujours un ancien qui a une technique et puis il te met un coup au foie, tu ne le vois pas arriver et puis tu es plié. Puis c'est toujours facile de plier quelqu'un au foie qu'au visage parce qu'au visage, tu te protèges plus facilement. Et ça, au début, au corps, tu y penses moins, mais lui, il est vicieux donc il connaît les petites failles. Et j'ai déjà pris un coup de pierre tournée quand j'ai préparé mon combat. Justement, j'ai un pote à moi qui m'a fait un coup de pierre tournée. Il faisait 95 kg et moi, je séchais pour être à 70 et il m'a mis un coup de pierre tournée au ventre. J'ai vu noir et j'ai pris une décharge dans le corps. J'ai cru que j'allais me faire dessus, franchement. Ah oui ? Je me rappelle. Ah oui, je ne pouvais même pas repartir après pour me recommattre. Tu l'as pris à quelle zone exactement ? Je l'ai pris vraiment en dessous le plexus. Ah, ça m'a coupé, mais vraiment net. Il n'a pas tapé si fort que ça, mais ça m'a... J'ai avancé, il a mis son coup de pierre tourné, en plus, il avait des bonnes jambes. Ça m'a vraiment... Ça m'a stoppé, quoi. Et le coup dans le foie, ça fait... Ça fait mal. Ça fait hyper... C'est marrant. Tu vois, je préfère prendre un coup de pin dans le visage que dans le foie. Ah oui, mais c'est connu. J'ai déjà entendu plusieurs fois alors que ça te coupait... En fait, c'est très... Parce qu'en fait, si tu te replies, tu ne peux pas te déplier. Tu vois, c'est très compliqué. Le visage, en fait, selon le visage, ça fait pas mal. Tu as des flashs, tu vois noir, tu sens que tu n'es pas droit, tu ne sais pas trop ce qui se passe. C'est comme si tu faisais un peu un malaise, tu vois. Mais tu n'as pas mal. Mais le foie, ça fait mal. Ça te tire. En fait, tu as l'impression qu'il y a une charge sur toi qui fait que tu es plié. C'est très douloureux. Le visage, c'est rien. Franchement, c'est bédin. C'est plus impressionnant qu'autre chose. Peut-être que tu connais le nom, justement, j'ai regardé là, syndrome du boxeur qui s'appelle aussi l'encéphalopathie traumatique chronique qui est justement le fait de... Ah, il me semble que c'est un truc qui répondu beaucoup chez les mecs qui font du foutu S aussi. Ce n'est pas au niveau du brain ou je ne sais plus quoi là, du cerveau. Si, c'est à force de prendre des coups. Ouais. Tu développes une... Ouais, c'est ça, comme un peu les catchers, les mecs de foutu S, tout ça, les chocs, en fait, les mecs, ils ont... Je me rappelle, ils avaient mis une espèce d'échographie, je ne sais plus quelle partie du cerveau qu'ils avaient pris et en fait, il leur manquait des morceaux. C'est ça. C'est très choquant. Détérioration intellectuelle avec des troubles de la mémoire. Les mecs, c'est connu beaucoup les boxeurs, on va dire, je ne crache pas sur la boxe, j'adore ce sport, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours. Les mecs, Mohamed Ali, c'est con à dire, mais ce qu'il a eu, je pense que c'est une grosse partie, surtout les poids lourds. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais quand tu tournes avec un poids lourd et tu vois son point qui passe devant ton visage, tu sais, franchement, ça fait peur. Je ne suis pas peureux, mais quand tu tournes avec un poids lourd qui frappe et tu sens que son point passe à côté de ta tête, tu l'as évité de ne pas loin, ton attitude, elle peut vite changer. Si tu le prends, ce n'est pas la même. Tu vois, genre Nganou, si tu tournes avec, je pense que ça peut te faire vraiment bizarre. Mais même le banner, tu vois, j'étais tendu sur la vidéo qu'il avait faite avec Greg MMA sur la chaîne Karate Bushido, de temps en temps, je tombe dessus. Ah ouais, ça ne va pas être à sa place. Tu sais, surtout au début de sa carrière, quand il était jeune, tu vois, le monstre que c'était, c'était affolant. Les mecs à Okywan, c'était des gorilles. Mais ces mecs-là, c'est horrible. Tu as beau te protéger, ils te mettent un kick, ils te transpercent. Tu sens ton énergie qui est par ailleurs. Ton âme, elle est sortie, tu vois. Et tu as raison, c'est pas mal boxe et football américain aussi. C'est très réputé dans le football américain. Le foutu est, je crois que c'est les mecs, ils ont une mortalité qui est vraiment basse. Ils doivent être dans une quarantaine d'années, les gars. J'avais enregistré. C'est pour ça que les cartes sont de plus en plus courtes. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils ont 50 ans, ils ne continuent pas. Ils commencent de plus en plus tôt. J'avais fait, je ne sais pas si tu étais passé à côté, je te le recommande si ça t'intéresse parce que c'est François Maubert que j'avais reçu qui est préparateur physique kiné pour les sportifs de combat et tout ça. On avait parlé beaucoup des blessures et justement les problèmes de l'encéphalopathie. Tout ce qui est la dégénération après les coups, les blessures, etc. Hyper intéressant. Je vais le laisser dans les notes pour ceux qui veulent la vérifier. Il y aura le numéro de l'épisode. Assez cool et on a justement parlé de tout ça. Toi, tu n'as pas pris de gros coups ? Non. Ça va, j'ai moins d'intégrité. Ouais, ça et puis les coups aussi, ça fait mal. Mais c'est bénin. Franchement, je n'ai jamais eu de truc très grave. Après, moi, j'ai commencé vraiment le sport de combat à 16-17 et j'ai arrêté en 2013 après mon combat justement. donc c'est très court. Pour faire bref, dis-moi. Non, vas-y, enchaîne. De toute façon, pour faire bref, quand tu vois, tu prends un truc, je ne sais pas, tu connais Ken Velasquez ? De nom, mais tu sais, j'ai... Ouais, c'est un combattant UFC qui a été champion du monde UFC. C'est un mec qui a un sacré niveau et tu vois sa carrière comme elle a été super courte. Les mecs ont des carrières très courtes parce que c'est... En plus, c'est un poids lourd. Donc les mecs, comme je t'ai dit, quand ils en voient, ils en voient. Il avait battu Chek Congo, je ne sais pas si tu vois c'est qui Chek Congo, le français. Tu ne vois pas qui c'est Chek Congo ? C'est pas bien ça. Non, Chek Congo, c'est vraiment un des pionniers français au MMA, tu vois. C'est lui, d'ailleurs, tu pourrais peut-être l'avoir en interview, c'est un très très bon gars et il combat encore d'ailleurs. Comment tu l'écrives ? Chek Congo, alors c'est C-H-E-I-C-K il me semble et Congo, c'est avec un K. Ah oui, Chek, comme le Congo. Et lui, c'est un des pionniers français du MMA, franchement. Et il a un très beau physique, il est très très bien. Oui, il est impressionnant. Il combattait même avant Greg MMO, il me semble, pour la référence. OK. Parce que Greg bouche la game, c'est un ancien aussi. Oui, Greg, que j'ai un petit peu échangé avec lui, on me l'a beaucoup... Enfin, on va voir des messages, on va dire. Mais il est très occupé, Greg, et donc on s'enchaîne quelques messages. ça tourne bien avec Karate Bushido, exact. Ça tourne hyper bien, il fait beaucoup de trucs. J'espère le recevoir un jour, mais ça va venir, j'en doute pas. Et donc après, alors tu me disais, c'est quoi ? T'as vu ce combat et... T'as eu un déclic, il s'est passé un truc ? Non, 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 je disais... Je disais, tu prends Ken Velasquez, c'est un mec qui... Oui, il y a beaucoup de séquelles. Quand tu le revois dans ses derniers combats, c'est plus le même, tu vois. Le mec, je pense la barre d'énergie, elle est descendue très vite. Après, ils ont aussi des périodes de produits qui font que les mecs sont au top pendant une période et puis après, ça ne fonctionne plus aussi bien. Toi, t'as pas pris de produits ? Non, 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 j'en prendrai quand je serai très vieux. Ah ouais ? T'es certain de ça ? Franchement, ah oui, non mais... On a toujours été catalogués un peu de chargés mais moi, ça me fait rire, franchement, tu sais, je viens d'espoir de combat et je vois que dans le body, la muscu, ils sont très portés là-dessus, c'est... ça me fait rire, tu vois, c'est marrant. Pourtant, tu t'entends bien avec Marvel ? Ouais, je m'entends très bien. Après, Marvel, franchement, il fait rire, c'est un très bon gars aussi, tu vois. Est-ce que les gens prennent trop les choses au sérieux ? Ouais, non, moi, je prendrais soit Tirti, soit Cherti, je ne sais pas. Un truc comme ça, c'est vraiment cool. Tu sais, je me suis dit, la vie, c'est un marathon mais à la fin, il faut savoir accélérer aussi. Donc, je n'ai pas envie de finir sur les genoux. Parce que tu as beau avoir à la volonté, quand tu es vieux, tu es vieux. Et bon, on va revenir après sur un peu tout ça aussi, le topoge dans le fitness parce que intéressant et puis, il y a des trucs à dire parce que, est-ce que vous êtes les meilleurs physiques natis ? C'est un peu la question que tout le monde se pose parce que c'est vrai que vous avez quand même un physique. Ouais, ça revient pas mal de fois. Ouais, forcément. Mais surtout en ce moment parce que c'est un peu tout le monde a ça, tu vois, c'est la pipolisation du fitness. Mais non, c'est les gens qui cherchent à savoir qui est quoi. Mais il ne reste plus beaucoup de naturel, tu vois, c'est ça le problème. C'est peut-être ça aussi. Ou alors, ou alors, ils sont moins mis en avant parce que, tu sais, ça a fait monter tous les niveaux. Donc, forcément, les standards pour le monde public C'est pas facile de faire son trou parce que, physiquement, t'es pas aussi bien que des mecs qui prennent des trucs. C'est normal. Ouais, bien sûr. Et toi, alors tu fais la bascule, Box Thai, tu te blesses, tu décides d'arrêter, tu commences un peu la musculée dans le garage. Mais en attendant, après, j'ai repris le Krav Maga parce que je me suis dit putain, je veux la bagarre. En fait, j'aime trop ça. Et bah oui, c'est vrai, tu vois. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire un truc où il n'y a pas de compétition mais tu peux échanger et pratiquer. Donc, je suis allé dans une ville qui s'appelait Épernay, juste à côté de Reims à une demi-heure et j'ai commencé le Krav Maga. Donc, c'est du self-defense. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui, j'avais enregistré un épisode. C'est du self-defense. Tu fais un peu de tout. Tu fais des techniques contre des armes, tout ça. Enfin bref, c'est plutôt sympa. Et je suis tombé sur un prof qui s'appelle Eric Smith et je me suis super bien entendu avec lui. Et en fait, ça a tout de suite collé parce que moi, j'avais vraiment l'esprit sport de combat et dépassement de soi-même. Donc, ça a vite collé parce que tu as un peu tout en fait dans le Krav Maga. Tu as le monsieur qui a 70 ans, tu as la dame qui est en surpoids, tu as le petit jeune qui commence, qui veut se défend parce qu'il se fait agresser. C'est très populaire, on va dire. Ça parle à tout le monde. Donc, c'est sympa. Du coup, moi, j'avais de bonnes qualités physiques et puis j'aimais bien la bagarre. Donc, je me suis vite détaché de ça. Il m'a pris un peu sous son aile. J'ai assez vite progressé dans le milieu. J'ai appris les techniques. Tout ça, c'était assez simple pour moi parce que j'avais des bonnes bases. Et puis après, on a ouvert, je suis revenu au club où j'avais commencé le pied-point, donc le club de karaté à Shodokan à Tainque. C'est la ville où je suis né, où j'habitais, chez mon père. Et on a ouvert une section Krav Maga et moi, je suis monté en grade, je suis devenu ceinture marron. Donc, j'étais co-assistant. En fait, j'étais entraîneur mais plus adjoint au début. Et puis après, elle me laissait les cours et puis je donnais des cours au mec. Et en parallèle, je faisais du MMA. J'ai commencé le MMA en parallèle parce qu'en fin de compte, mon problème de chouille, je ne sais pas pourquoi il s'est passé, tant mieux. Comme ça, tu n'as jamais vu personne d'autre pour régler ça ? Franchement, je voyais un kiné, mais il me soignait, il me soulageait quand j'avais mes entorses. Mais franchement, on n'a jamais vraiment su. Je te dis, pour faire un Doppler, pour aller voir les events, c'est qu'on a vraiment essayé d'aller tout voir. On a dû aller consulter un magnétiste, un magnétiseur. Ouais, franchement, c'est le seul truc que je n'ai pas fait. Après, honnêtement, à l'époque, j'étais plus du genre à me dire, vas-y mec, je vais te donner de l'argent, tu vas mettre tes mains sur moi, ce n'est pas terrible. Je suis pseudo-sarcastique, je suis à moitié sarcastique contre ça, et à moitié non, parce que des fois, il se passe des trucs. Il faut que ça soit des pratiques. Pour moi, ces choses-là, il faut que ça soit des pratiques qui soient un plus. Il ne faut pas que ça soit uniquement ça. Il y a la science et après, il y a l'après. Il y a ce que tu penses, ce que tu as envie. C'est propre à chacun aussi. Je ne juge pas, parce que c'est... Après, c'est toujours marrant du premier abord, c'est sûr, mais il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc voilà, moi, j'ai commencé le MMA en parallèle et du coup, quand je faisais mes cours de Krav Maga, c'était une fois par semaine, ça me sortait un peu du training MMA qui était vraiment dur parce que je m'entraînais, mais c'était différent et j'avais un public qui était différent. Est-ce que tu travaillais plusieurs composantes ? Il y a souvent la lutte, la boxe-tie, c'est un peu les deux trucs qu'on travaille quand on est debout, quand on est au sol. Ou alors, comment ça se passe ? Alors moi, vu que je venais de la boxe-tie, j'avais les bases en pieds-poings. Donc vu que pour moi, la boxe-tie, c'est le combat du stand-up le plus complet, donc tu as coudes, genoux et pieds-poings. pour moi, c'était le plus complet, donc j'avais mes bases en pieds-poings et je suis allé dans un club en fait à Châlons qui s'appelle la Black Anaconda. C'était à 40 km de Reims et en fait, j'avais des potes qui avaient la voiture, donc on faisait une espèce de coup voiture avec les mecs de Reims qui allaient jusqu'à Châlons deux fois par semaine ou trois fois et puis on revenait. Et du coup, j'ai appris le sol, j'ai appris YouTube brésilien et grappling et j'ai vraiment progressé énormément là-dedans, j'ai kiffé le truc, je ne sais pas, j'ai vraiment kiffé et j'ai progressé assez vite, j'ai fait une paire de compétitions où je me démerdais plutôt bien. J'ai même fait les championnats d'Europe en ceinture blanche à Lisbonne en Jiu-dessus et du coup, je faisais ça et après, je me suis mis par la suite à la lutte parce que nous, Jiu-dessus brésilien à la base, on avait tendance à se mettre sur le cul, tu vois. Donc le mec arrive vers toi et tu te mets par terre, vas-y viens, vas-y viens dans ma garde et puis tu vas voir. Et moi, j'avais vraiment ce style-là donc je me suis dit il faut que je progresse quand même en lutte même si ce n'est pas ma spécialité, il fallait quand même savoir pratiquer un minimum, tu vois. Monsieur et madame tout le monde, il ne faut pas le balancer facilement et au moins rivaliser avec les meilleurs. Donc j'ai fait de la lutte, je faisais du pied-point et je faisais aussi beaucoup de grappling, beaucoup de sol donc je touchais un peu à tout. Et puis après, je faisais un peu de boxe anglais avec des potes, tout ça qui était... En fait, nous on a créé le club Europe Top Team sur Reims parce que j'avais mon pote qui habite à Montréal, Théron Seignoux, lui il venait de la boxe thaï et du coup il s'occupait de la partie pied-point. Mon sparring partenaire qui était avec moi, Olivier Edouin qui maintenant donne les cours à l'Europe Top Team, lui il s'occupait de la partie grappling et j'étais son co... le co-coach quoi en fait, j'étais son sparring mais lui il avait un niveau au-dessus du mien et puis très pédagogue, très très bon. Et bien lui, du coup, il faisait cette partie-là et après il y avait la partie lutte qui était encadrée par Anthony, Anthony Dizzy qui lui est combattant de MMO, il me semble qu'il vient d'arrêter sa carrière là, il a combattu au PFL et là... Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas le PFL, c'est... Il y a beaucoup d'anciens de l'UFC qui combattent, même des mecs actifs à l'UFC qui combattent, qui font un peu la navette entre les deux parce que tu as un million de dollars à gagner à la fin du tournoi. Donc il y a quand même un gros gros niveau et lui il avait vraiment le niveau pour aller à l'UFC. Ça ne s'est pas fait mais il a été au Bellator et lui il s'occupait de la partie lutte. Donc chacun prenait en fait son créneau et puis on a créé le club Europe Top Team. On était une antenne d'un club qui s'appelle Europe Top Team en Suisse qui était à Genève et du coup, certains ont commencé à faire leur combat là-haut alors je confonds toujours c'est O-S-C-H non S-H-E je confonds toujours avec le rappeur et c'est cet événement-là c'est l'événement qui devait accueillir Booba et Karis à l'époque il me semble. Ouais ça me dit un truc ça. Et franchement c'est un très bel événement c'est très bien fait Nganou a combattu là-haut il y a une paire de mecs en Europe qui ont combattu là-haut et on avait Anthony Dizy lui combattait là-haut donc voilà quoi pour la petite histoire on a créé notre club entre potes et puis voilà maintenant ils ont une salle à l'époque on allait à droite à gauche on avait les tapis qui puaient c'était vraiment la galère Ouais c'était à l'arrache Ouais c'était compliqué Petite question technique quelle est la plus grande différence entre le grappling et la lutte ? Les règles ne sont pas les mêmes en fait la lutte bon je ne suis pas un spécialiste de la lutte mais ça fonctionne en système de points mais le but c'est de mettre les épaules du mec au sol le faire tomber alors qu'au grappling en fait tu commences debout comme en lutte mais quand c'est au sol ça continue D'accord Ouais c'est ça en fait c'est le grappling on va dire l'essence même du grappling c'est la finalisation la technique la clé de bras soit tu fais une clé de bras l'autre tu tapes soit tu l'endors ou il tape avant ou tu y tapes mais tu l'endors quand même mais c'est ça et la lutte c'est vraiment la partie contrôle en fait la lutte c'est un peu l'intermédiaire entre le pied-point et le grappling si tu veux grossièrement entre le sol et debout Et le plus efficace en MMA ? L'art le plus efficace ? Il n'y en a pas tu vois ? Non mais entre le grappling et la lutte ? Alors au début il y a eu une grosse période où les lutteurs se faisaient battre par les grappleurs jiu-jitsu on va dire plutôt jiu-jitsu-ka parce qu'ils les soumettaient ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé et après les lutteurs sont mis à faire du grappling et à contrôler les jiu-jitsu-ka tu vois après c'est toujours ouvert tu vois un jiu-jitsu-ka il peut battre un lutteur et inversement mais au début jiu-jitsu était vraiment à son apogée parce qu'il y a eu Royce Gracie qui était beaucoup plus égé que tout le monde il soumettaient tout le monde même les lutteurs les lutteurs sont connus pour être très très physiques très forts et limite un peu bourrin à l'époque et maintenant les mecs sont aujourd'hui il faut mieux être un lutteur grappleur qu'un jiu-jitsu-ka lutteur tu vois pour moi surtout si tu veux orienter vers le MMA d'accord si t'es au-dessus du mec t'auras toujours l'avantage des juges et puis tu seras toujours en position de poser ton poids sur lui et ça sera plus simple après t'es toujours t'es pas à l'abri de prendre une soumission mais on va dire la soumission en termes de pourcentage elle va moins arriver que le mec qui va te finir sur toi et te mettre des coups c'est pour ça qu'il y a moins en moins de soumissions dans les sports de MMA c'est plus compliqué les mecs savent se défendre ouais c'est vrai ok mais par contre quand ça arrive c'est impressionnant parce que là pour le coup ouais 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 bah moi je suis de l'école où je viens vraiment jiu-jitsu j'adore jiu-jitsu je l'ai tatoué même sur moi dès que j'aimais un truc je l'ai tatoué sur moi tu sais pas quoi faire de ma vie donc je fais ça et du coup moi je suis vraiment dans la finition quand je combattais j'avais un jeu qui s'appelle un jeu ouvert tu vois c'est je contrôlais le mec au sol mais j'allais pas le bloquer et plus bouger et attendre les points et attendre le tu vois gagner au point moi je m'en foutais du score j'arrivais je voulais te mettre une clé de brod je voulais t'endormir je voulais te faire un truc comme ça c'est vraiment je combattais pour finaliser mon adversaire c'est vraiment ça et c'était vraiment un kiff c'est comme un boxeur qui va combattre à distance il va boxer il va te jabber un petit peu mais il va pas prendre de risque chose qui est compréhensible chacun son style mais moi je serais plus du genre on y va et ça passe ou ça casse mais je vais faire du spectacle et c'est ce que j'aime c'est l'adrénaline et tu montes ton club t'as quel âge ? 34 tu bosses déjà ? ah oui la 34 à l'époque ah oui je bossais alors pour faire simple ma journée typique à l'époque c'était alors juste attends je réponds à une autre question qui aurait pu arriver c'est que en fait moi j'ai commencé le fitness parce qu'en fait je me suis vraiment je faisais plus du tout de muscu tu vois quand je faisais du MMA et le crève maga je faisais du renforcement tout ça et en fait j'ai commencé à m'inscrire dans un club de fitness parce qu'en fin de compte physiquement je me dis putain il faut que je m'étoffe j'étais à 75 kilos par là j'étais très agi très souple tout ça très cardio mais en fait j'ai tourné avec des mecs quand j'ai fait des stages genre une fois on a fait un stage en Angleterre à Nottingham on l'a à Grécy Barra c'était Victor Estimol Prof et on était à 3 à partir non 4 à partir et on a tourné avec lui et le mec faisait 80 kilos moi j'en ai 75 mais quand j'ai tourné avec lui au sol j'avais l'impression que j'étais tu sais un peu le gamin de 10 ans qui combat avec son père et que son père il en fait 30 kilos de plus que lui il contrôle il tient le bras le gamin il ne peut plus rien faire et bien en fait ça m'a fait ce sentiment là et je me suis senti mal mais tous parce qu'on est en fait on allait à l'entraînement à pied de l'hôtel à l'entraînement à la salle et on revenait à pied et sur le retour on ne parlait plus en fait on a tous eu une sorte d'humiliation tu vois on s'est dit mais le mec il nous a chiffonné il nous contrôlait en fait il y avait le col tu sais sur le kimono il saisissait le col derrière tu ne pouvais plus bouger on s'est dit c'est pas normal c'est pas normal et en fait tu sentais trop une brénille exactement et pourtant j'étais quand même tenace tu vois j'y allais mais là je me suis dit c'est pas normal je dis il faut que physiquement je m'étoffe et du coup je me suis inscrit à la salle de muscu ce qui fait que voilà je reviens à mon jour type de la semaine que j'avais à l'époque c'était je travaillais en fait à 6h du matin dans moins 30 degrés un boulot de merde que mon frère fait encore déjà donc force à lui courage et comment il s'appelle ton frère ? Mathieu bon Mathieu coucou mon grand frère si tu écoutes ouais il se l'écaille tous les matins le pauvre et donc moins 30 degrés tu sais les chambres froides où tu vas chercher la bouffe pour les restaurants enfin bref tu fais ça les préparations de commandes enfin bref voilà boulot pas terrible et je finissais à midi midi 1h et je me rappelle je rentrais je mangeais 2-3 carrés de chocolat une pomme et j'allais m'entraîner à la muscu après ça après je rentrais chez moi je mangeais je faisais une petite sieste et le soir à 18h je partais à Chalon pour travailler mon sol et puis en fait c'était genre mon essencial et du coup je rentrais chez moi vers 22-23h et je prenais ma douche je mangeais je dormais puis je repartais le lendemain pour m'entraîner à 6h c'était ça pendant une grosse période de ma vie donc c'était vraiment et en plus à l'époque j'avais une copine donc je la voyais de temps en temps aussi il faut être un peu civilisé et du coup c'était une période de ma vie où j'étais vraiment en fond dedans parce que pour moi je voulais faire ma carrière dedans je voulais être combattant et en vivre quoi c'était vraiment c'était ton objectif ok c'est pour ça ah oui oui le boulot c'était juste pour gagner de l'argent pour vivre un peu comme tout le monde mais ça me faisait chier j'y allais parce que j'étais motivé pour m'entraîner tu tapais dans les sacs dans les carcasses d'animaux non même pas tu peux même pas parce que par terre c'est juste tu te casses la gueule c'était c'est vrai que c'était un boulot de merde ok et alors comment se fait la transition quand tu quand tu ouais que j'arrête le même et que je passe à la muscu ouais là tu fais un peu de muscu déjà mais ouais c'est quand c'est la blessure vraiment qui te fait tu m'as dit qui te faisait stopper qui m'a fait stopper les sports de combat qui t'a fait non ah non pardon ça c'était quelques années par avant ta blessure à la cheville t'a fait arrêter la boxe taille ok ensuite tu t'es remis et puis je sais pas à un moment donné t'imagines tu te rends compte peut-être que que pour être pro ouais alors en fait pour la petite histoire c'est j'ai donc j'ai fait ça mais je voyais qu'en fait quand je suis allé à la salle de muscu je faisais beaucoup de circuit training au début et je trouvais ça facile je trouvais ça vraiment mais vraiment facile en fait j'arrivais à la salle je voyais des mecs ça faisait des années qu'ils faisaient de la muscu et les gars ils faisaient leur 4x10 tous les jours tous les mardis tous les lundis ils faisaient le même entraînement et ça parle ça transpire même pas mais moi je suis arrivé à la salle de muscu j'étais un animal c'était je faisais une série sur un exercice je faisais pas tant de récup je faisais des abdos entre et après je refaisais une série c'était j'en voyais si je transpirais pas pour moi c'était je m'entraîne pas j'étais un animal j'arrivais je me rappelle je faisais toujours 20 minutes de cardio 20 minutes de course et après je faisais mes séances musculation donc je faisais un peu de coucher un peu d'altère un peu de ci un peu de ça j'allais un peu partout j'étais un peu fou quoi mais je voyais que je progressais physiquement et puis c'était les débuts d'Instagram donc je postais des photos et puis j'avais énormément de retours tu vois j'avais j'avais même des gens connus des fois qui me likaient mes photos j'étais refait tu vois j'avais j'avais 24 ans un truc comme ça j'étais refait à l'époque c'était les débuts d'Instagram les gens commençaient tu penses à un mec en particulier que t'as admiré ou un mec connu qui t'a liké dont tu te souviens là oh je sais plus je sais plus mais il me semble que dans mes premiers moi j'ai plus ce compte là maintenant c'est un autre compte mais je sais plus il y avait qui mais il y avait une nana surtout qui m'avait liké je me rappelle ça m'avait fait plaisir parce que c'était une nana qui était connue Ventura elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle enfin bref mais elle était jeune à l'époque elle avait 16-17 ans moi j'avais 24 et je l'ai recalé je me rappelle parce que je l'ai recalé je lui ai dit oh t'es mineur enfin bref je veux pas d'emmerde je veux pas d'emmerde t'inquiète ouais ouais et puis même et puis même elle était aux Etats-Unis la fille et puis voilà mais ça m'avait fait plaisir tu vois et en plus cette fille là après elle est sortie avec Justin Bieber je crois et c'est ça qui l'a fait connaître enfin bref ça t'a loupé le coche c'était marrant ouais c'était marrant pour l'histoire et enfin bref voilà j'étais un peu coté et ça me faisait plaisir et je me suis et après ça commence à se faire connaître les gens ils me disaient beaucoup de bien alors que quand tu fais des sports de combat les gens il y a que 2-3 mecs qui disent ouais putain c'est bien t'es un dur en gros tu fais des sports de combat t'as un peu de retour mais pas beaucoup et quand t'entends les gens parler du MMA déjà ils disent free fight et ils disent ouais le sport sans règles ceci cela les sauvages et tout tu sais c'est en soirée tu vois c'était genre je parlais jamais on me disait ouais tu fais du sport je fais ouais je fais un peu de sport mais je disais jamais que je fais des sports de combat ah ouais mais ça inspire pas le respect ça inspire pas l'admiration d'un côté non ah bah non justement parce qu'en plus en soirée déjà les gens souvent ils ont vu et puis après si tu fais des sports de combat ils vont vouloir se battre avec toi ou ils vont dire ah ouais machin moi j'ai fait de la tu sais ils s'inventent des vies les gens tu vois parce qu'en fait tu leur parles de sport de combat donc ils sont obligés d'être champion de quelque chose et voilà tu vois c'était vraiment je disais pas que je faisais des sports de combat mes potes le savaient mais je le disais pas parce que c'était c'était mal vu limite tu vois mais il y a pas un truc jouissif quand même de dire que t'as cette compétence t'as ces skills au fond de toi un peu comme Superman et t'as un mec qui se la raconte vas-y continue à te la raconter on va s'amuser mais c'est ça qui est triste parce que c'est le super pouvoir quoi bah c'est triste parce que les gens sont obligés de se se prouver des choses c'est toi t'es là et moi je te dis j'ai vraiment eu l'esprit martial donc j'étais pas là pour me battre pour moi c'est le respect avant tout c'est entre guillemets la force tranquille tu vois c'est vrai et c'est vrai ce que tu dis parce que je me rappelle l'époque où je faisais du karaté il y a un truc qui était très souvent répété c'est que tu n'utilisais jamais les techniques de karaté c'était un truc vraiment c'était sérieux bon à l'époque là j'aurais utilisé un coup de pied j'aurais fait mal à personne je pense mais c'était vraiment le truc qui était dit en dernier recours on n'utilise jamais le karaté en dehors du tatami sauf si t'es en danger de survie il y a vraiment un côté tu sais guerrier le côté martial le côté japonais un peu tu vois guerrier solitaire avec le super pouvoir que tu n'utiliseras jamais il y avait vraiment ça ouais c'est ça et c'était c'est pour ça que tu t'en parlais pas en plus les gens tu sais t'es dit free fight sport machin sauvage puis tu sais et après ils disent ouais moi je suis sûr que je les éclate enfin bref tu vois c'était des discours de merde et c'est ça peut vite te frustrer tu vois surtout que pour moi c'était tu vois il y avait un dicton brésilien qui disait si tu parles trop tu vas perdre tes dents tu vois et c'était vraiment ça le mec j'entendais parler c'est horrible c'était horrible les gens sont graves quoi ouais ça plaisait pas donc c'est à dire que tu le caches exactement donc c'était alors que le fitness mon côté fitness il plaisait énormément et puis j'ai une bonne gueule je passais bien j'avais des propositions à droite à gauche et j'ai dit putain bah c'est cool en fait et je dis putain j'ai l'impression que je fais rien d'entraînement et pour eux c'est un truc de fou alors que quand je vais au sport de combat je voilà je meurs vraiment et il n'y a rien quoi à part entre nous on est bien et je voyais que ça touchait plus de monde et c'est là que j'ai fait mon premier combat en 2013 donc je me suis préparé j'ai eu l'idée de faire un un arena donc un un foot sale alors que ça faisait au moins trois ans que j'avais pas touché un ballon avec des potes allez quoi je sais plus un mois ou un mois et demi avant mon combat je me suis claqué l'adducteur donc je me suis dit putain et du coup j'ai dû perdre 11 kilos en deux semaines je crois parce que avec l'adducteur claqué au début tu peux rien faire après je faisais tout je courais mais vraiment tout droit je pouvais vraiment rien faire c'était vraiment compliqué et j'ai quand même réussi à gagner mon combat j'ai quand même j'ai mis une minute trente j'ai soumis le mec et ça s'est bien passé et tout mais je me rappelle d'une image d'un truc qui m'a un peu marqué j'ai gagné en fait l'événement j'ai de la chance parce que l'événement était à Tainqueux donc la ville où je suis et c'était un très bel événement c'était au cabaret au cabaret à Tainqueux c'était génial et à la fin j'avais ma coupe j'étais avec mon sac et je suis rentré chez moi à pied tu vois du genre je sais pas il y avait un ou deux kilomètres et j'étais avec ma coupe comme un con à rentrer chez moi à pied tu vois et puis on m'a donné 150 balles déjà ça ? ouais et je me suis dit putain tout ça pour ça quoi t'as même pas eu la limousine qui t'a escorté jusqu'à chez toi avec les nanas après le soir on est sortis avec les potes en boîte de nuit c'était cool mais tu sais c'est un peu comme quand tu fais un processus c'est ta finalité ah c'était ça en fait comme quand tu vas à Los Angeles et en fait tu vois que Hollywood Boulevard avec les étoiles c'est ça ? bah tu te dis putain bah merde je voyais ça autrement tu sais c'est comme on dit des fois les rêves faut pas les réaliser pour toujours ouais c'est ça pour toujours les rêves tout ça pour ça c'est un grand classique c'est le chemin exactement pour moi le processus c'est toujours meilleur que la finalité bah quand on arrive à un objectif quand on l'a atteint on se dit c'est super et puis ensuite à part financièrement financièrement c'est toujours bien d'obtenir cet objectif ouais mais même une fois que tu y es finalement il n'y a plus la saveur mais ça veut pas dire qu'il faut tous les tomber mais effectivement je pense que ça c'est un truc qui est souvent répété enfin bref voilà et ce premier coma parce que c'est le premier coma de MMA ouais alors après c'est même pas du MMA parce qu'en France c'était interdit donc c'était du pancras c'était des règles de merde tu sais c'est comme si tu joues au foot et on te dit ouais t'as pas le droit de mettre de tête ou t'as pas le droit de jouer du pied droit le mec je l'avais sonné il est tombé au sol et j'ai même pas pu le finaliser j'ai dû aller au sol et le soumettre donc ça fait que mais ça m'a compté un combat cherdog pro MMA alors que c'est un combat de pancras donc c'est du semi pro tu vois enfin bref tu vois on disait ouais voilà quoi t'as même pas le droit de pratiquer le MMA maintenant ça fait quoi un an et demi je crois ou deux ans que c'est autorisé c'est ridicule c'est ridicule il y a énormément de mecs qui auraient pu faire des carrières tu vois et non t'es obligé de combattre à l'étranger t'es obligé de faire ceci t'es obligé de faire cela les premiers français ils charbonnaient ils devaient aller à l'étranger c'est très compliqué tu vois et toi tu là c'est quoi ton une fois que tu ressors de ce premier combat tu dis vas-y je suis chaud je suis chaud je vais continuer à en faire ou alors bah non justement en fait ça m'a un peu coupé tu vois c'est moi honnêtement pour être franc je me suis dit écoute tu continues ta vie un peu à 200 à l'heure pour gagner 150 balles de temps en temps peut-être un peu plus à travailler le matin à 6h tu vas finir à 35 ans tu vas avoir des vidéos un palmarès des médailles les gens veulent te connaître parce que tu fais des sports de combat et tu vas faire quoi comme boulot tu vas gagner quoi comme argent tu vas avoir quoi sur ton compte tu vas finir coach et tu vas gagner un SMIC donc tu vois c'était ça en fait c'était un peu le truc un peu le truc rookie le mec il devient champion et encore c'est un autre échelon c'est différent mais le mec au final il ne reste rien tu vois tu sais c'est un peu à l'époque tu ne pouvais pas en vivre déjà du MMOR pour en vivre c'est compliqué mais à l'époque c'était pareil à l'époque j'étais chez mon père donc ça allait tu vois financièrement je gagnais voilà je n'avais pas beaucoup à dépenser c'était pas pareil mais il arrive un moment bah tu fonds dans ta tête tu dis je vais fondre un foyer genre des choses à payer voilà quoi c'est très compliqué quand tu es chez tes parents et puis que tu es célibataire on va dire ça va mais quand la vie active est là à côté c'est très compliqué et ça a été dur faire ce choix là tu vois j'ai vu qu'il y avait plus d'opportunités dans le fitness parce qu'on commençait à avoir des propositions parce que là t'avais rencontré encore Newton ou pas de suite ouais alors Newton en fait pour la petite histoire Newton on se connaissait de soirées de potes en commun alors j'ai la version attention parce qu'il faut attention si tu dis des bêtises j'ai la version du Newton qui est enregistrée en public il y aura des milliers de témoins de ça ouais donc non non mais évidemment il m'avait raconté un peu la jeunesse de ton côté mais de ton côté c'est intéressant en fait moi j'ai été bah j'ai toujours été le sport j'ai jamais vraiment arrêté donc j'étais toujours dedans et lui il était breakeur mais c'était une période où il arrêtait un petit peu il s'entraînait plus trop tout ça et tout juste pour le kiffer de temps en temps mais il n'était plus régulier et donc on se voyait en soirée et puis et je lui dis et un jour je le vois et puis tu sais c'est fin de soirée un peu la chemise ouverte tout ça tu sais en mode j'ai dansé le milieu c'est fini un peu mode déchet tu sais on était voilà qu'on avait bien bu et je vois et puis il avait un tout petit peu de bide tu vois bon après quand je dis un bide il n'était pas gros mais ça à l'époque moi j'étais vraiment tracé vraiment les abdos vraiment en sec et je lui dis oh oh je lui dis c'est quoi ce petit bide là je lui dis tu fais quoi et puis donc on se charrie comme ça entre potes tranquille et puis je lui dis bah écoute il est touché il est vexé il est touché non on en rigole tu sais c'est entre potes tu vois on s'en fout ah c'est jamais il y en a il peut être un peu tu sais ouais non non on n'est pas des meufs on se dit des choses tu sais tu sais moi là dessus sur ce sujet là je suis même un peu les gens sont un peu polémiques contre moi mais moi si on me dit quelqu'un me demande t'es gros et je lui dis bah ouais t'es gros tu vois c'est pas lui rendre service de dire que c'est pas vrai t'es pas gros tu vois c'est pour moi les choses comme elles sont je suis objectif après si tu veux pas que je te dise que t'es gros bah me demande pas tu vois mais non mais je te retrouve je me retrouve dans ce discours là mais bon aujourd'hui ça fait débat les gens sont c'est des pleurnicheuses les gens tu sais il faut absolument conserver tout le monde il faut oh c'est bon c'est horrible tu vois ça c'est vraiment ce côté là c'est très compliqué mais enfin bref Newton on se taquine et tout et puis après je lui dis vas-y on s'inscrit à une salle tous les deux j'en cherche une on s'inscrit à la salle Giga Gim à l'époque et du coup de ce temps là on s'est pas lâché tous les gens s'entraînaient ensemble non stop et puis on progressait ensemble c'était cool ça s'est fait comme ça naturellement en fait ça s'est fait naturellement et alors qui de vous deux j'avais noté cette question spéciale pour toi t'as entendu le podcast donc forcément ouais c'est biaisé qui de vous deux selon toi a eu l'idée de se lancer sur Youtube le contexte de se dire tiens on va faire une chaîne à deux chose qu'on a jamais vu à part bon chez Body Time peut-être on connaissait même pas Body Time à cette époque là moi j'étais tombé sur l'Instagram à l'époque ils avaient pas mal de likes j'ai pas mal d'abonnés j'ai dit mais je me suis jamais attardé tu vois de toute façon je te dis ouais les français nous regardaient vraiment pas et moi les seuls français que je connaissais à l'époque mais je le suivais même pas c'était alors moi j'ai connu les trucs de muscu en vidéo c'était avec Rudy Koya sur Dailymotion et les trucs La Faille aussi tu vois je faisais un peu les entraînements La Faille franchement j'ai tout testé j'ai tout fait et c'est comme ça que je connaissais un petit peu les muscu mais je regardais vraiment pas et je sais même plus ce que je disais je te demandais comment la chaîne a popé comment ça arrive c'est qu'il y a eu l'idée bah nous en fait pour l'histoire on avait vu une vidéo d'un d'un militaire américain c'était beaucoup l'époque si le navi des trucs comme ça les training de militaires les marines des trucs bien américains tu vois et le mec il faisait des tractions il faisait des figures un peu à la barre il faisait un peu des pompes ceci cela et nous c'est quoi on va tester de les faire et on les faisait et on y arrivait et lui c'était l'époque de Facebook et sur Facebook le mec faisait des millions de vues on me dit mais attends on faisait mais attends mais nous on peut faire pareil donc on va se prendre on va faire une belle vidéo et on va faire les exercices et on va faire des exercices que nous on sait faire et qu'on sait que les autres ne font pas parce qu'à l'époque on faisait des mouvements de street mais c'était vraiment c'était les débuts tu vois il y avait des trucs on faisait les muscle up quand on les faisait il n'y avait pas beaucoup ce qu'il faisait à l'époque bon après ça évoluait maintenant les gamins sont chauds mais à l'époque c'était un truc de fou lui il faisait le drapeau je le faisais mais pas aussi bien que lui donc on faisait chacun notre truc moi je faisais beaucoup les handstands j'étais bon là-dessus et on avait mis ça en vidéo et puis ça avait bien marché on avait fait je ne sais plus combien de vues 3000 vues un truc comme ça mais à l'époque c'était wow c'était la folie quoi du coup ça s'enchaînait comme ça après nous je me rappelle les premières vidéos on voulait bien parler parce qu'on parle un peu mal à la base même si on s'améliore et du coup on avait fait un texte et c'était horrible on n'y arrivait pas et du coup les vidéos sont enchaînées parce que la dernière fois j'ai regardé un petit peu nos premières vidéos et entre ces vidéos-là en fait il s'est passé tellement de choses on n'était pas régulier du tout nous à la base c'était vraiment pour partager que les gens voient notre training leur face ils se motivent il n'y avait vraiment aucun business il n'y avait vraiment rien derrière on ne savait même pas que que tu pouvais faire de l'argent le jour où on nous a dit ça se monétise on me dit putain les gens ont fait des vidéos ils nous payent on se dit merde en plus à l'époque c'était un peu la rumeur de genre tu fais 1000 vues t'as un euro tu vois oui oui j'ai entendu ça c'était cette rumeur-là je ne sais pas si elle a vraiment existé mais bref maintenant c'est loin d'être le cas et voilà c'était marrant ça s'est fait naturellement franchement ça n'a pas été l'un ou l'autre ça s'est fait tous les deux pour moi on a toujours pris les décisions ensemble on avait une personnalité qui était différente mais on n'a jamais vraiment il y en a jamais un qui a voulu faire plus que l'autre c'était on parlait parce que même après il y a même des idées des potes qui étaient extérieures les gens nous disaient ça serait bien que vous le faites si puis nous nous disons c'est vrai que c'est pas mal et hop on va le faire tac tac à cette époque lorsque vous démarrez on est loin du milieu du fit game comme on le connait aujourd'hui c'est à dire il y a ceux qui s'entraînent certes et puis après il y a tout ce qu'il y a autour tu réagis aux réactions de réactions j'exagère le truc mais quand je dis pipolisation on s'imagine les magazines people qui fait quoi qui dit quoi ouais maintenant c'est du grattage il y en a maintenant ils font des vidéos ils font rien ils font juste de commenter ils se font de l'argent tant mieux pour eux moi je crache pas sur les choses mais c'est cool pour eux mais maintenant c'est vrai que ça a changé c'est plus pareil et puis vu que ça s'est popularisé maintenant tout le monde a son mot à dire et puis maintenant le respect les gens ils connaissent pas pardon ouais c'est disons que le respect a changé d'endroit le respect est beaucoup basé sur les intérêts personnels finalement t'es ami jusqu'à ce que ça te desserve en fait je pense que le truc c'est que tu vois il y a eu les réseaux et il y a eu les commentaires et les gens commençaient à dire ouais c'est de la merde ce que tu fais et après le mec il se cache un peu chez lui 2-3 jours il voit qu'il se passe rien il dit putain je peux l'insulter il peut pas m'atteindre alors les gens ils ont commencé à en balancer t'es nul t'es chargé machin t'es ceci t'es cela ça critique tout le temps critique tout le temps tu sais au début je me rappelle je voyais les commentaires nous on a de la chance franchement on a de la chance de pas avoir trop de commentaires négatifs mais quand t'en avais un tu dis j'allais en MP je dis écoute je vais t'attraper je vais te tuer je vais te retourner quoi je vais savoir où t'habites et je vais te tuer c'était ça après maintenant tu passes mais à l'époque pour moi t'as mal parlé de moi tu vas assumer ouais un peu comme si un mec vient te voir dans la rue il te dit exactement je le prenais comme ça c'était marrant je me dis sérieux lui en plus quand vous démarrez il n'y a pas du tout de question de ton côté est-ce qu'on te demande t'es chargé t'es pas chargé ça n'existe pas ça je ne sais plus quand c'est arrivé ça ça arrivait un petit peu je répète je mets juste le truc chargé pas chargé pour ceux qui débarquent qui sont sur qui sont sur la planète maintenant ou qui ne connaissent pas trop le jeu est-ce que tu prends des produits d'opin est-ce que tu ne prends pas des produits d'opin sachant que les produits d'opin ça augmente largement donc le physique les capacités et tout ça donc c'est un peu qui prend des produits d'opin ou pas sachant que dans ce milieu très peu le disent voilà c'est ça alors en fait moi si tu veux quand je suis arrivé à la muscu j'ai été avant j'avais été dans une autre salle déjà une fois j'avais gardé une salle d'un mec j'étais en projet immersion enfin bref avec le pôle emploi un truc de merde mais je gardais une salle d'un mec et il y avait des mecs qui étaient très forts je me rappelle il y avait des videurs c'était balèze ils arrivaient il avait toujours deux mecs avec lui il disait allez chargez mes poids il arrivait il se chauffe à 100 kilos bam 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 il se débarre à 140 180 je dis mais comment il fait le mec comment il fait et puis c'était tous forts dans la salle tous je dis mais comment il faut même les plus pourris ils étaient forts et moi c'était la période je faisais beaucoup de boxe thai je m'entraînais je forçais je forçais et je n'arrivais pas à être aussi fort que et je n'arrivais pas à comprendre et après avec le temps tu comprends que les mecs ils prenaient des trucs tu vois au début moi je ne connaissais pas tout ça et après j'ai vu parce que je suivais beaucoup les brésiliens ou les youtube brésiliens et il y en a qui s'étaient fait griller parce qu'ils avaient pris des produits ou sur une photo tu avais les trucs derrière eux le dianabol des choses comme ça et après en parlant avec les pratiquants de musculation il y en a qui connaissaient les protocoles et tout ça et ils t'expliquent avec les enceint ils t'expliquent comment ça se passe et en fait tu comprends parce qu'il y en a des fois ils étaient super forts tu dis putain ça fait 4 mois qu'on ne le voit plus lui qu'est-ce qui est arrivé et le mec en fait avait perdu 20 kilos il avait dépressif il n'était plus avec sa gonzesse tu sais à l'époque je me rappelle c'était beaucoup de facebook à l'époque t'avais les gars ils étaient sur facebook ils faisaient leur live et tout et puis arrivé un moment quand ils étaient en période off et ben les mecs c'était quelle vie de merde ceci cela tu vois en fait mentalement les mecs c'était plus les mêmes ou ils étaient toujours en suite d'un coup à la salle toujours en suite suite capuche ils ne se montraient plus et puis une période bam bam tu les vois bam bam ils sont balèzes transpirants et tout au début je ne comprenais pas et après j'ai vite compris et c'est comme ça que j'ai fait le lien qu'à l'époque quand je m'entraînais avec certains mecs en MMA des fois ou que je combattais avec des mecs en MMA que les mecs physiquement c'est pareil des fois je n'arrivais pas à comprendre que les mecs physiquement ils étaient monstrueux tu vois tu leur as redemandé non non à l'époque je ne prenais même pas de complément alimentaire à l'époque nous la potion magique c'était l'açaï je ne sais pas si tu connais la baie d'açaï c'est le truc que beaucoup les brésiliens mangent ça fait comme une glace un peu violette et mangent avec du granola de la banane tout ça c'est vraiment le plat anti-oxydant tout ça tu vois ok alors je vois à peu près là je regarde c'est super bon et moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la bouffe à la nourriture à la diète tout ça parce qu'en fait les brésiliens étaient très calés là dessus donc en fait moi je voyais les instagram des brésiliens que je suivais et je voyais ce qu'ils mangeaient ils essaient de refaire pareil ça ressemble à des myrtilles ces gros trucs ouais c'est ça c'est des baies et puis en fait ils broient ça ils congèlent ça ça fait une espèce de pâte ça ressemble à de la vanille franchement je te conseille de goûter c'est vraiment pas mal ok ok bon je me note ça ça ressemble vraiment à des myrtilles c'est incroyable c'est bon et donc ouais les mecs alors je sais pas si t'avais des potes ou des mecs avec qui t'étais un peu proche à un moment donné quand t'as commencé à percuter à te dire attends les mecs ils sont pas sous ils mangent pas les mêmes brocolis que moi tu leur as demandé les gars est-ce qu'il y a un secret là en muscu en muscu ou même dans ton club de MMA je sais pas les mecs non le club de MMA il n'y avait pas qui prenait de produits tu vois on en parlait pas pour nous c'était l'entraînement c'était vraiment tu voyais ceux qui s'entraînaient il y en a je pense qu'ils ont peut-être pris des trucs des fois mais c'était pas on leur botait quand même le cul tu vois et en muscu en muscu par contre il y avait des mecs qui poussaient tellement lourd il y avait un moment après nous on a sympathisé avec des mecs en fait il y avait deux mecs je me rappelle à la salle Benjamin et puis oh putain j'ai perdu son nom il va m'en vouloir ça fait longtemps que je vais pas parler c'est pour ça que j'ai oublié son blase enfin bref il y avait deux mecs et ils étaient énormes ils étaient il y en a qui étaient plus jeunes que nous et il y en a qui étaient un petit peu plus vieux et eux ils arrivaient ils faisaient du soulevé de terre je me rappelle à l'époque parce que moi je fais du soulevé de terre parce que les jutsis brésiliens faisaient beaucoup de soulevé de terre je me rappelle je faisais 150-160 j'étais chaud j'étais content mais vraiment dégueulasse et eux ils arrivaient ils mettaient plus de 200 ils faisaient des et les mecs je me rappelle ça se juttait un peu genre putain ils sont chauds ça m'énerve en fait moi j'avais un peu une mentalité au début qui est idiote c'était tu vois j'étais vraiment assez fin quand même mais je lui dis tu vois le mec qui est balèze là-haut si je veux je me bats avec et je lui mets une branlée j'étais un peu dans ce délire là tu vois du genre putain le mec il est balèze je peux y aller à 100% tu vois je peux me battre vraiment fort avec lui j'étais un peu dans ce délire là je dis putain quand ils sont gros ils sont bien parce que tu peux te taper vraiment tu peux vraiment te battre fort avec eux tu peux pas genre tu vas pas passer pour le mec qui met une volée à quelqu'un c'était un peu un peu ce délire là c'est à l'ancienne et enfin bref ces mecs là ils faisaient ça et puis après on a sympathisé avec eux et puis après on parlait et puis ça s'est fait naturellement ils nous ont raconté un petit peu il y avait un ancien de la salle qui s'appelle Gilles il nous racontait un petit peu ce que les mecs ils prenaient il faisait lui il prend ci il prend ça et il nous disait ouais c'est vrai et après quand il repense il dit ouais d'accord je comprends mieux et puis après tu regardes tu documentes je regarde un petit peu je me documentais un peu sur internet je regardais et puis c'était un peu un peu Ziz et tout ça donc ça en parlait un petit peu et puis il y avait beaucoup le délire ça commençait à faire les vidéos sur Youtube c'était vraiment l'évolution sur un an les mecs qui étaient vraiment c'est là que ça commençait un peu les ados qui s'entraînaient qui se chargeaient direct et puis qui progressaient de ouf et toi ça t'a pas donné envie quand tu fais ça non parce que pour moi en fait j'étais vraiment dans la mentalité savoir me battre c'était pas la mentalité d'être balèze c'était un plus j'ai jamais été dans le délire ouais mais c'est parce que t'avais déjà un bon physique aussi c'est ça tu vois je préfère avoir un physique pourri savoir me défendre que l'inversement c'était même pour moi ridicule d'être physiquement balèze et derrière pas pouvoir se défendre tu vois pour moi c'était ça c'était si je suis balèze il faut que derrière je puisse m'assurer tu vois c'est un peu la crédibilité et non 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 si je me serais chargé j'aurais fait ça quand j'aurais fait des sports de combat parce que là il y avait vraiment la recherche de la performance tu vois la musculation non non franchement et puis ça coûte cher ces conneries là ça coûte cher on va dire au minimum t'es à 300 balles par mois ou tous les deux mois tu vois et qu'est-ce que tu réponds quand ça commence à venir là vous êtes sur YouTube ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à un moment donné on se pose la question il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que vous n'êtes pas les meilleurs physiques natifs en ce qui me concerne j'ai pas de doute je veux dire je pense qu'évidemment vous êtes en fait j'ai toujours dit que je dirais les choses si je prends quelque chose je vais pas le dire directement tu vois ça se dit pas ça se fait pas c'est pas bien mais je le ferais comprendre je le ferais comprendre franchement je vois pas pourquoi je le cacherais à part peut-être si les sponsors mais oui mais les sponsors ou même même le fait de tu sais la crédibilité ouais c'est vrai qu'en plus nous on prend une qualité naturelle ouais je vois ce que tu veux dire pour moi c'est pas concevable pour moi c'est pas concevable de montrer un résultat et de en fin de compte cacher que je prends des produits c'est mais je vais aller en enfer tu vois moi je suis pas religieux je crois en rien je crois en moi c'est déjà bien mais mais c'est pas bien de faire ça tu vois c'est j'ai toujours été quelqu'un qui avec les arts martiaux je pense que c'est ça qui m'a inculpé et puis l'indication de mon père aussi voilà c'est ça tu sais c'est comme bon je vais aller loin je pars dans mes trucs mais c'est comme beaucoup des fois sont dans une religion mais ne pratiquent pas beaucoup et des fois ils peuvent se poser la question se dire ouais putain c'est pas bien tu vois je pratique pas assez mais moi je dis toujours à quelqu'un qui est là dedans tu sais c'est ton comportement qui va qui est important tu peux faire les pratiques et être quelqu'un de mauvais derrière mais si tu pratiques pas et tu es quelqu'un de très bien très droit très honnête et tout ça pour moi c'est là c'est là la vraie religion c'est le comportement pour moi la pratique est une ligne directrice vers le comportement donc si tu as déjà le comportement c'est top pour moi c'est ça qui est important c'est tu vois je l'ai même tatoué je tatoue aussi sur moi en kanji tu vois la justice c'est le premier tatouage que j'ai fait d'ailleurs à 18 ans j'ai 18 ans j'ai dit c'est bon je peux me faire un tatouage et je me suis dit c'est ça tu vois on a grandi avec les héros avec les gens qui vont brousseler l'arrivée et tuer tout le monde mais la manière était différente mais même sans goût au final exactement c'était tu vois c'était vraiment nous il y avait vraiment à la fin du film c'était genre faut être quelqu'un de bien faut protéger les faibles c'était ça maintenant que ça n'hésite plus j'ai vraiment dans cette mentalité là et la moralité bouge aussi selon le point de vue parce que tu sais un méchant est méchant pour quelqu'un mais gentil pour un autre la moralité c'est un peu la défense c'est un peu la défense du faible tu vois c'est un peu la moralité c'est fait pour défendre celui qui ne peut pas se défendre et maintenant d'ailleurs celui qui est faible c'est lui qui a le pouvoir maintenant tu vois c'est un peu ça dans certaines oui bah oui surtout en Occident au maximum maintenant c'est un peu la mentalité de la victimisation si t'es une victime là t'es bien tu vois tu te trouves victime de tout y'a pas la guerre chez toi mais t'es une victime quand même tu vois maintenant c'est ça la loi du plus fort maintenant c'est pas la meilleure et alors qu'est-ce que tu réponds à ces mecs là qui te disent ouais tu prends des produits ouais alors pas aujourd'hui tu vois mais au début je leur dis va te faire foutre au début tu vois et puis après on se donne rendez-vous garde du nord tu leur dis ouais non après t'es t'as pas fini t'as pas que ça à faire mais non au début je les envoie un peu chier puis après je m'en fous bon des fois quand ils envoient des pics je peux répondre mais j'essaie de répondre intelligemment je me dis tiens tiens je vais répondre je vais mettre une connerie puis après je vais le publier sur mon réseau ça va faire ça va alimenter mon réseau tu vois c'est marrant mais non c'est pas après en face je me suis déjà pris la tête avec des mecs à la salle parce que justement je savais que ça parlait sur moi et alors que c'était des petites salopes qui étaient juste jaloux tu vois parce que eux prenaient des produits et avaient pas les résultats qu'ils voulaient mais ils voulaient que j'avoue que je prenne des trucs mais mec si je prends un truc je le dis je prends rien je prends rien me casse pas les couilles tu vois et puis tu sais ils sont taquins là-dessus tu vois ils ont que ça dans leur tête eux ils ont que ça dans leur tête mais mec mes 300 balles par mois je les mets pour voyager tu vois je les mets pas pour prendre des trucs et me piquer en plus franchement me piquer le cul ça me ferait bizarre t'imagines l'organisation ça doit être chant quand même ah bah faut baisser le froc bah c'est ça ah et puis tu psychotes tu psychotes trop tu vois si ah je sais pas c'est un moi franchement j'ai vu des mecs pas bien à cause de ces conneries là tu sais il y en a beaucoup ils niquent leur vie les gens financièrement c'est dur et puis les mecs des fois ils pètent un pont ils tapent sur leur femme ou ils deviennent cons ils ah ils sont ouf les gens franchement ils sont ouf tout ça pour avoir une belle photo et puis c'est pas et puis peut-être aussi tu vois ce qui est intéressant c'est pour ça que je trouve ça toujours cool de revenir un peu sur les débuts les parcours et puis d'où c'est que tu viens c'est que toi t'arrives là-dedans dans le milieu du fitness un peu je vais pas dire par hasard mais ouais si c'est ça toi t'es quand même dans les sports de combat c'est ton truc quand t'arrives là-dedans t'as déjà un physique plus ou moins physique et puis tu te dis pas tiens je découle la muscu je suis mal dans la peau je veux devenir énorme je veux prendre la revanche sur la vie et faire des compétitions et forcément passer par la chimie t'es pas dans ce schéma ouais bah en fait franchement j'ai cette chance là tu vois j'ai du recul on va dire sur certaines personnes que certaines personnes n'ont pas parce que eux ils arrivent ils sont vraiment dans le délire muscu moi j'ai pas attendu 20 ans pour m'entraîner tu vois j'ai pas attendu la musculation pour m'entraîner nous à la salle de musculation t'y avais pas le droit d'y aller avant 18 ans et j'ai pas attendu ça pour transpirer j'allais courir je courais je m'arrêtais je m'arrêtais pas tu vois je faisais du sport pour moi c'est un état d'esprit t'es un sportif ou tu l'es pas tu sais moi quand je suis arrivé je t'ai dit que c'était tellement facile mais j'ai trouvé que les gens c'était en musculation c'était beaucoup des guignols c'était vraiment les mecs ils transpiraient pas tu vois en fait moi ça me sortait de la tête de comprendre un mec il te dit ouais il commence à faire chaud dans la salle mettez un peu la clim je commence à transpirer mais mec tu t'entraînes tu sais un exemple tout con les gens ils vont en salle de sport excuse moi je suis un peu mal poli je parle mal c'est pas bien si il y a un endroit où tu peux c'est ici en général arrête je vais me lâcher et tu vas te faire bloquer ta chaîne ça va te faire bizarre non t'es calme j'ai les chaînes de secours j'ai les poignées de secours et et du coup tu vois les gens ont un truc tout bête regarde ils vont à la salle de sport les gens vont se garer devant la porte de la salle de sport alors que t'es en surpoids tu veux perdre du poids mais c'est quoi ton problème c'est quoi ton problème va te garer plus loin tu marches c'est pas grand chose mais t'auras fait un effort en plus tu sais les gens moi ça me rend fou ces choses là regarde il y a un truc qui m'énerve on félicite toujours les gens qui perdent du poids c'est très bien oui mais celui qui a du poids en trop c'est celui qui a pris du poids alors qu'on félicite pas quelqu'un qui a toujours été très bien physiquement alors que lui il a toujours eu la rigueur et la discipline de s'entraîner et d'être régulier même si parfois la génétique fait que t'as de la chance moi j'ai de la chance mais j'ai toujours été régulier quand même mais tu vois c'est ça en fait c'est un peu comme l'histoire du verre vide et puis à moitié plein à moitié vide tu vois c'est ta vision des choses c'est tes paradigmes c'est les choses qui font que tu vois les choses d'une manière ou d'une autre et je pense que c'est moi ce qui a fait la différence c'est ma vision des choses les gens sont excusez-moi du terme ils sont cons tu sais la musculation pour moi ça se résume à bien manger s'entraîner et être logique il n'y a rien de plus compliqué et être patient ben oui c'est la discipline tu sais je dis toujours aussi il ne faut pas être fort pour avoir des résultats il faut être régulier c'est comme tout la musculation tu peux arriver à 20 ans comme Newton il arrive à 30 ans il a un très très bon physique alors que si tu veux être professionnel genre football tu arrives à 30 ans tu te dis je veux être professionnel de football mon gars t'habilles tout tu vois c'est facile la musculation après si tu es une génétique de merde tu ne peux rien c'est comme ça c'est le destin si tu fais 1m30 tu ne vas pas faire du basket en NBA il faut être logique tu sais les gens en fait quand tu dis les choses comme elles sont c'est pas bien mais si c'est bien il faut arrêter je ne sais pas mais c'est fou franchement le monde en ce moment j'ai que 34 ans et j'ai l'impression d'être sur une autre planète c'est que le féminisme c'est la folie c'est fou ça tu vois pour en parler par des heures moi ça me rend ouf toutes ces choses là un homme et une femme c'est pas différent ben si c'est différent bordel c'est quoi mais ouvre tes yeux je ne sais pas on a un homme on a un rôle t'as une femme t'as un rôle tu vois ce que je veux dire c'est un équilibre c'est pas la guerre on ne pose pas ce genre de questions où le confort est à son paroxysme mais c'est ça parce que les gens ils se font chier alors t'inquiète pas que les mecs quand il y avait la guerre quand t'avais les bombes qui arrivaient et puis les SS qui arrivaient chez toi mais t'avais l'air à la fouette d'être binaire ou non binaire t'avais autre chose à faire tu vois ce que je veux dire t'avais envie de te cacher c'est les problèmes actuels c'est ça c'est les problèmes de riches c'est un truc de riches c'est un truc de riches exactement bah oui on a la chance de pouvoir s'entraîner tu vois et puis se faire beau se prendre en photo et prendre des likes et puis tu pleures encore derrière ça mais vas-y mais hé faut arrêter il y a un truc qui est drôle une image dont je me souviens que j'avais vue quand j'étais plus jeune qui résume bien ce que tu dis sur le fait de se garer loin enfin les comportements un peu contradictoires et là c'était une image assez drôle où tu voyais la salle de sport ça devait être aux Etats-Unis ou j'en sais rien c'est avec des filles avec le téléphone hein c'est pas des filles avec un téléphone non ça on en parlera même pas mais tu voyais t'avais la salle de sport il y avait des escaliers et pour accéder à la salle de sport t'avais un escalator automatique tu vois et bien sûr tout le monde passait dedans alors en même temps je sais pas parce que regarde moi je prends l'ascenseur tu vois parce que c'est confortable c'est plus pratique alors que je pourrais monter les étages j'en ai pas énormément mais il y a ce truc il y a ce truc lorsque tu le vis t'es dans le confort prime le confort a toujours primé tu vois mais quand tu prends du recul tu te rends compte de l'absurdité de travailler 8h par jour dans un bureau pour ensuite aller en voiture à la salle de sport pour courir sur un tapis si tu veux tu le vis tu te dis c'est ça qui est bien je compense mais tu prends du recul tu te dis c'est quand même fou furieux tu vois moi c'est tout con mais ça le truc des escaliers ça m'arrive souvent quand je vais à l'aéroport ou les choses comme ça et bien souvent même avec ma valise qui me fait chier et bien je me fais à chaque fois je suis un des seul à passer à côté à prendre des escaliers je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai pourtant j'ai pas du poids à perdre mais j'ai la chance d'être vivant d'être en bonne santé et il faut que j'en profite tu vois moi ça me fait plaisir de me fatiguer tu vois je peux mais c'est fou t'as le temps de rien branler tu vois et notre vie la vie est super courte tu vois la vie est super courte du jour au lendemain on peut plus être là il faut en profiter c'est une chance de vivre les gens je crois ils comprennent pas on a une chance qui est folle tu vois ouais ouais c'est les paradigmes comme tu dis ouais c'est ça le paradigme actuel il est enfin actuel il est dans les dernières années il est quand même dans la dénonciation comme on disait dans la réaction dans la dénonciation ouais alors tu vois il y a tout je pense ça a pas été le premier mais tu vois je pense à Marvel Fitness qui a été quand même un des précurseurs à amener ce truc là c'est à dire à faire du drama ou en tout cas à faire du monde du fitness une espèce de télé-réalité je me rappelle à ses tout débuts ils commentaient des choses et tout et puis plus ça allait d'ailleurs bon ça fait longtemps que j'avais essayé d'inviter Marvel Fitness c'est un des seuls d'ailleurs je vais le dire officiellement j'ai rien à cacher ici c'est un des seuls qui a refusé de venir sur le podcast il y en a très peu qui ont refusé à vrai dire je crois qu'il y en a un ou deux maximum depuis les tout débuts qui m'ont dit clairement non la plupart du temps ou alors qu'ils m'ont dit non pas maintenant ou tu vois je pense à un des deux de Body Time aussi qui m'a dit qu'il n'avait pas le temps pour l'instant mais bon on verra plus tard mais il y en a un truc qui gère bien franchement eux et Thibaut Inchep ils sont les mecs ils sont chauds en même temps ils ont très bien géré ils ont créé leur empire exactement mais Marvel Marvel a dit non il m'a dit non non ça m'intéresse pas là enfin c'est pas que ça m'intéresse pas c'est qu'on avait échangé ça a mis du temps parce que je l'avais envoyé plusieurs mails ensuite Insta je sais qu'il y a des gens qui l'avaient tagué qui l'avaient mentionné dans des stories des auditeurs tu vois qui voulaient entendre qui ont essayé un peu de m'aider ou d'apporter un peu de faire parler du truc pour le pousser à venir et puis finalement j'avais échangé quelques audios et puis il m'a dit non 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 je viendrai pas parce que t'as eu c'est bien au moins il t'a dit oui au moins il m'a dit c'est à son honneur voilà exactement la plupart du tu sais il y a beaucoup ils font miroiter et puis au final il n'y a rien mais Marvel pour pas pour le défendre mais pour dire ce que j'en pense c'est que en fait je pense qu'il y en a tellement qui l'attendent au tournant pour le rallumer tu vois qu'après je pense il doit se méfier un petit peu et c'est normal déjà en temps normal pour faire des trucs à lui c'est pas évident c'est un ministre il est très occupé mais c'est un très très bon gars tu vois je pense quand même ce jour tu pourras quand même le faire tu vois après c'est peut-être pas le bon timing ou j'en sais rien mais il a peut-être ses raisons aussi mais ses raisons il me les a dit mais essentiellement c'est que j'ai des gens que j'ai reçus sur le podcast et donc dont il n'est pas en accord ou ouais ouais voilà c'est ça il m'assimile à eux alors oui ouais il m'assimile un peu comme si alors que bon si tu veux ouais après je comprends je suis la neutralité par on se connait pas tu vois ce que je veux dire c'est ça reste comme ça tu vois moi c'est on se connait pas mais c'est cool j'aime ce que tu fais et puis et puis voilà je trouve que t'es plutôt cool donc voilà mais c'est vrai que c'est pas évident tu vois surtout que moi ça me fait de la vue ça fait ça fait parler un peu de moi c'est bien mais lui après il a pas besoin de ça tu vois alors après c'est pour ça il prend des je pense que c'est mieux si lui fait son podcast et tu vois ce que je veux dire c'est lui qui va contrôler entre guillemets le truc parce que là tu on parle mais c'est toi qui gère le montage bon après là c'est un one shot mais voilà tu vois oui et puis il y a pas mal de personnes avec qui je discute en amont d'ailleurs ça parce que sur des épisodes enfin ça m'est déjà arrivé qu'on me demande ouais t'es pas allé là t'es pas allé là mais il faut dire aussi qu'il y a des gens que j'ai en amont au téléphone et où on discute un petit peu avant donc je pense à quelqu'un je te lirai après où il a accepté mais il veut absolument tes conditions ouais mais qu'on discute avant etc ouais c'est normal on sait pourquoi tu sais voilà on puisse surtout maintenant avec les réseaux de merde ça va tellement vite tu sais t'es en deux secondes t'es homophobe t'es antisémite t'es raciste tu vois ce que je veux dire ça va tellement vite on te met des étiquettes et c'est fini t'es un violeur t'es fini t'as fait un podcast t'es un violeur oh là ouais c'est tout attention parce que t'as dit tout à l'heure que t'avais été démarché par une petite de 16 ans je veux pas dire ouais c'est vrai putain ouais mais c'est il y a longtemps j'étais jeune non mais pour ta défense c'est bon tu as officiellement dit que tu avais reculé exactement de toute façon j'avais pas les mots d'aller la voir à l'époque bon peut-être que t'aurais pu te la mettre sur le côté Justin Bieber mon gars elle avait peur de la foutre Justin Bieber l'avantage c'est que t'es plus grand que lui et c'est que t'es plus taillé que lui ouais mais il était fait mousse à l'époque tu sortais avec lui t'as fait ta car Instagram bien sûr c'est comme ça beaucoup s'en fait connaître et alors Marvel parce que je voulais un peu arriver sur lui parce que j'ai l'impression qu'il a amené un peu ce truc là sur le nati physique ouais nati non nati tout ça faire parler du feed game j'ai l'impression que l'expression du feed game est arrivée alors pas forcément avec lui mais vraiment c'est popularisé avec lui je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est pas bien tu vois moi j'aimerais bien l'avoir sur le podcast pour justement discuter de tout ça mais au delà du bien pas bien de ce que j'en pense on s'en fout pour l'instant toi comment tu le perçois est-ce que tu penses que ça a servi le milieu ça a desservi le milieu je sais qu'il vous a mis un peu en lumière aussi donc forcément il y a peut-être aussi une amitié qui est née de ça ouais on peut pas parler d'une amitié parce que c'est quelqu'un qu'on a vu une fois et on s'écrit de temps en temps tu vois et puis on a essayé d'être en soutien comme on pouvait quand il y a sa période un peu pourrie mais ça aurait été lui et un autre ça aurait été pareil parce que franchement ça a été de mon point de vue ça a été un lynchage tu vois c'était trop facile ça a été gratuit et moi franchement ça m'a choqué pour être franc il y en a beaucoup ils comprennent pas que même si t'apprécies pas ce que lui il peut faire comme contenu il faut entre guillemets il fallait le défendre parce que c'est aussi un peu notre droit d'expression on nous casse déjà c'est les couilles en France dire c'est droit d'expression et puis quand un mec il dit quelque chose il va en tôle tu vois mais je pense que honnêtement je veux pas mais le mec il va au tribunal le soir même il était en tôle mais t'imagines même pas dans sa tête comment ça a dû vriller ça a dû aller vite ça a dû aller vite tu sais tu dis ouais ils vont me mettre une amende j'étais peut-être un peu loin des fois sur des conneries mais je vais aller prendre une amende et puis puis voilà tu vois où j'aurai un peu de sursis au pire mais le mec il t'annonce deux ans en plus je crois que c'était ça il me semble il lui annonce deux ans bam et hop t'es en prison le soir même bon après moi je me prononce pas sur les trucs là parce que il y a tout tu vois il y a tellement de tu restes neutre non mais si tu veux j'ai toujours des avis sur quelques trucs j'ai des avis sur les trucs si tu veux je pense qu'il a un peu déconné sur certains trucs ouais comme tout le monde tu sais personne n'est loin exact voilà de toute façon la vérité elle est pas blanche ou noire elle est grise c'est des niveaux de gris et puis et puis on sait pas tu vois et puis moi encore moins je suis pas dans sa famille je suis encore moins dans la famille du camp opposé du je sais pas il y a beaucoup de familles en face ouais et des familles très haut placées ouais bon tu vois c'est ça c'est compliqué mais mais sur non juste sur le le feed game et le fait de que l'entraînement soit presque relayé en seconde zone et que la première zone ça soit qui ment qui ment pas mais tu sais en fait le feed game c'est devenu une appartenance tu sais l'humain il est comme ça il veut appartenir à un groupe il veut appartenir à une à une identité c'est pour ça que les gens s'appellent Jackie Feet Chloé Feet machin mais moi c'est comme si toutes les nanas elles ont le feed collé à leur prénom c'est drôle ouais mais c'est parce que en fait quand tu dis feed et que t'es une nana tu sais qu'à un moment il va à un boulard quelque part tu vois donc tu vois mais quand tu joues au food tu sais imagine c'est Bernard Boucher Mireille Fleuriste tu vois c'est con je trouve que c'est ridicule machin Feet après c'est l'identification mais quand j'ai vu ça au début je dis mais tu c'est quoi là en plus il y en a ils mettent carrément la salle où ils s'entraînent c'est pas la salle à ta mère tu vois c'est je sais pas c'est en fait l'appartenance tu vois les gens ils ont bien se dire c'est comme si à l'époque je faisais je ferais même un fighter je sais je sais pas c'est c'était c'est marrant et en fait c'est ça c'est de l'appartenance et du coup les gens après il y a du comérage et puis dit comérage dit entre guillemets family dit family dit dispute de famille et ceci cela tu sais les gens ils sont comme ça ils trouvent un nouveau milieu ils y vont ils pourrissent et après ils vont aller voir ailleurs c'est exactement ça tu sais c'est comme un peu au collège il y en a une semaine c'est un gothique deux semaines après c'est un rappeur trois semaines après c'est un tectonique tu vois les gens ils savent pas c'est des girouettes il y a le vent qui s'ouvre on y va là il y a les gilets jaunes c'est comme ça c'est des tendances et maintenant ça va tellement vite que d'une semaine à l'autre c'est plus les mêmes choses et là dedans dans toutes ces tendances qui ont bougé ça a été quoi votre parti pris avec la chaîne Double Dragon Workout c'est de rester un peu dans la mouvance non non pas pour mal de manière générale c'est rester un peu dans la mouvance de ce qui se fait c'est essayer d'être différent c'est essayer de de faire je sais pas les choses différemment de proposer un contenu différent de pas être classique parce que vous étiez pas je dis vous étiez vous êtes toujours actuel mais c'est vrai que dans le milieu du feed game on pense pas directement à vous non plus ouais ouais c'est un de nos défauts et c'est ce qui fait aussi notre personnalité c'est que on a jamais suivi les tendances tu vois on a fait ce qu'on faisait et on a jamais été dans les temps en fait si tu veux entre guillemets moi de ma vision des choses si tu veux continuer prédurer là-dedans et vraiment faire ton business il faut être dans la tendance tu vois il faut que là il y en a très bien qui le font tu vois mais c'est pas d'un trait de suivre vraiment les choses donc si un jour c'est à la mode des cheveux roses bah il y en a ils vont se mettre les cheveux roses s'il faut mettre une jupe ils vont mettre une jupe tu vois nous on est pas comme ça c'est nous à la base c'est vraiment je te dis on parle mal c'est c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde et regarde comment je parle je dis les choses comme elles sont et ça plaît pas beaucoup tu vois soit t'es avec moi entre guillemets souvent généralement il n'y a pas de gens qui sont neutres soit ils m'aiment bien soit ils m'aiment pas mais on n'est pas dans on arrondit pas les angles et on va pas faire on fait un petit peu les tendances quand même de temps en temps parce qu'on se dit faut pas qu'on meure quand même mais voilà tu vois c'est quoi l'objectif avec cette chaîne aujourd'hui là parce que je sais que Newton on est arrivé à un moment on arrive à un moment où c'est pas évident de toute façon ça se voit parce qu'on fait beaucoup moins de vidéos ensemble on fait moins de vidéos Newton a ouvert sa chaîne de coaching c'est pas évident parce que si tu veux pour faire simple on a une vie qui est différente lui et moi et on a des visions des choses qui sont pas tout à fait pareilles bah si c'est c'est un peu comme un amour tu sais des fois tu tu as des visions des choses à une certaine période de ta vie et après ça change et voilà on reste des amis mais on se voit beaucoup moins on se donne moins nouvelles mais il n'y a pas de soucis mais c'est incroyable parce que vous avez toujours regardé une des dernières vidéos vous êtes encore ensemble pour une séance ouais c'est à dire que là tu dis que vous avez des vies différentes des visions différentes un peu comme vous restez amis mais vous voyez moins peut-être que vous habitez pas dans la enfin vous êtes séparés géographiquement aussi un petit peu non on n'est pas loin on n'est pas loin de l'un de l'autre ouais non non on est à la famille de l'un de l'autre mais alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas arrêté la chaîne tu vois dans ce cas-là bah parce que on aime ça quand même tu vois c'est le lien qu'il y a entre nous qu'on a créé et puis c'est quelque chose qu'on a créé depuis des années maintenant tu vois et puis on a des sponsors et puis j'aime faire ça tu vois peut-être que là on a une période où on fait moins les choses mais peut-être qu'après il y aura une période où on va faire plus les choses tu vois c'est ça et puis c'est et puis ça franchement maintenant on a pris vraiment l'habitude de parler un peu avec la communauté qui nous suit c'est vraiment un kiff moi c'est vraiment un plaisir de le faire c'est vraiment plus Newton lui professionnalise un petit peu plus ça en ce moment toi ton côté t'as jamais eu envie de te lancer à fond dans le coaching ou déjà t'as fait un diplôme non 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 j'ai pas de diplôme j'ai voulu faire un diplôme à Reims au Krebs et ils m'ont dit non j'aurais dit bah d'accord mais dites moi pourquoi parce que j'investissais les 4500 balles de ma poche je leur ai dit sur la table je mets l'argent si vous voulez et je suis content qu'ils m'aient pas pris parce que ça m'a réfléchi au final l'investissement et ils m'ont dit non j'ai dit bah pourquoi ils m'ont dit bah tout va bien tout est bien mais non alors je sais pas je sais pas pourquoi ils m'ont pas pris beaucoup qui nous connaissaient déjà un peu des réseaux je sais pas si t'es bien vu d'un bon oeil ou j'en sais rien tu sais au final je m'en fous de la raison mais je l'ai pas fait j'ai pas de diplôme mais je fais du coaching en ligne moi pas à la personne ok ça c'est ton c'est le travail à plein temps que tu fais ou tu fais d'autres choses coaching en ligne ouais moi alors pour faire simple je prends 5 personnes maximum pas plus parce que déjà je travaille en 35 heures j'ai aussi tu fais quoi ? pardon je suis employé ULS je suis employé ULS dans un centre à corps c'est comme un Jiffy je sais pas si on est Jiffy ouais ouais c'est comme les actions exactement voilà c'est pour ça que je dis ça parce que tout le monde connait et je suis employé ULS alors je suis dans les rayons je range mes produits j'ai réception je fais un peu de caisse voilà je supporte un peu les gens des fois c'est voilà c'est un petit je suis payé au SMIC je fais mon mythe de net par mois je suis je suis là je sais ce qui rentre et ce qui ressort tu vois je quitte du travail c'est fini je fais mes autres projets je fais mes trucs voilà tu vois je sais ce que j'ai à faire ok et c'est ça qui me fait vivre et puis j'ai mes à côté voilà quoi coaching en ligne un peu de photos un peu de trucs comme ça droite à gauche tu vois mais voilà je suis là je suis on va dire plus dans le réel que sur les réseaux j'essaie de me rendre au réseau parce que moi j'avais arrêté en fait il y a une période j'étais pas mal sur les réseaux et à un moment donné j'ai arrêté j'ai tout arrêté j'ai tout coupé j'avais marre et là j'ai repris depuis attends je vais te dire ça en live j'ai relancé mon Instagram c'est pour ça que j'ai pas grand chose sur mon Instagram parce que ton ancien Instagram tu l'as supprimé c'est ça ? ouais j'ai tout supprimé putain t'avais combien d'abonnés dessus ? je sais pas mais j'étais pas mal à l'époque j'étais à 6 ou 7000 j'avais du monde ça me fait penser à Slim Nomad Slim aussi Slim qui avait quelques milliers d'abonnés et du coup j'ai décidé de tout supprimer c'est fou attends je viens de dire ça ouais bah tu sais à un moment t'es un peu un ras le bol j'ai repris en 2020 le 7 août 2020 et là je remonte doucement mais après j'ai plus autant maintenant c'est dur de remonter sur Instagram putain à l'époque ça montait vite là je suis à 1800 abonnés j'ai plus personne putain à l'époque j'étais j'étais fémousse comme on dit tu vois et puis même j'étais pas marié à l'époque j'ai eu ma période de célibataire donc tu sais t'es fou quoi t'es à droite à gauche t'as les nanas sur Instagram tout ça quoi t'es marié ? ouais je suis marié ah là tu vois tu déconnes plus maintenant ouais voilà c'est différent bah tu sais quand t'as un mec entre guillemets bon je veux pas dire bon si je veux dire je m'en fous quand t'es beau entre guillemets quand tu plais les gens qui te suivent quand t'es célibataire c'est les nanas ouais c'est quand t'es un mec c'est les autres mecs qui te suivent les mecs qui t'aiment bien tu vois alors que quand t'es une nana t'as les mecs beaucoup de mecs t'as les autres nanas qui s'identifient à toi alors que quand t'es un mec t'as que les mecs qui respectent un peu ton sport et des choses comme ça et puis t'as les ceux qui t'aiment bien physiquement tu vois les nanas c'est très peu c'est très peu parce que les nanas ont leur fierté et puis c'est nous un peu les chasseurs c'est pas elles tu vois t'as jamais reçu de genre d'ikpik peut-être pas mais de je vais raconter une petite anecdote vas-y snapchat snapchat j'avais snapchat à l'époque j'étais célibataire je précise pour mettre les choses dans le contexte pas avoir d'histoire alors en fait j'avais snapchat et on va dire de temps en temps je recevais on va dire tous les jours je recevais à une période à ma bonne période je recevais peut-être 5 photos par jour le lendemain matin quand je me réveillais et sur ces 5 photos t'avais une photo de fille pas très habillée et les 4 autres photos c'était des dick pics on rappelle ce que c'est que les dick pics photos de sexe masculin je l'ai dit voilà je l'ai dit d'une manière un peu plus truc bref tu vois c'est ça donc t'as ça le matin dans la tête tu fais putain et puis les messages bizarres au mieux l'avoir dans la tête oui voilà c'est mieux et puis au début le mec tu l'insultes tu dis ça t'arrive en plus à chaque fois je leur dis est-ce que tu sais que je suis hétéro il me dit bien sûr que je sais alors pourquoi tu m'envoies ton truc et enfin bref c'est fou ouais c'est un truc de fou et enfin bref et en plus Snapchat c'est très très bon je sais pas comment c'est ça fait longtemps que j'y suis plus c'est très tu sais c'est très tu peux pas savoir qui c'est tu sais pas qui c'est le mec son nom en plus moi j'étais en public donc j'acceptais tout le monde je m'en foutais et c'était la course aux followers à l'époque donc voilà et du coup arrivé à un moment j'ai carrément arrêté Snapchat parce que c'est insupportable entre les messages gênants tu sais tu te sens comme une femme le mec qui dit ouais t'es un beau cul machin c'est bon alors au début tu les insultes et après tu les bloques et après vas-y tu passes ta vie à faire ça et du coup j'ai arrêté Snapchat à l'époque et sur Insta ? et Insta de quoi pourquoi j'ai arrêté ? non 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 sur Insta est-ce que tu te faisais marcher souvent aussi ? non ça va Insta c'est les gens ils flippaient plus tu vois parce qu'ils se disent ouais il va se pliner il va envoyer ils se méfiaient plus tu vois après oui j'ai eu un peu des trucs j'ai eu des propositions aussi tu sais en fait j'ai une période où je faisais pas mal de photos un peu de un peu manquina on va dire et du coup j'ai eu énormément de propositions j'ai eu alors mais des propositions malsaines tu vois il y avait un peu de tout fallait trier c'était pas évident et je comprends les filles qui sont modèle photo tout ça ça doit pas toujours être facile parce que putain quand je suis un mec je me dis bon je vais à l'endroit c'est le mec qui me cherche quelque chose à part s'il y a une drogue je vais en colline c'est réglé mais bon j'aurais fait le vache pour rien mais les filles ça doit faire peur franchement moi je sais que j'ai eu pas mal de propositions bizarres et une fois je me rappelle pour l'anecdote c'était un mec c'était en Belgique et il me semble que c'était un alors je sais plus c'était quoi c'était pas un ministre mais un mec super calé il était dans la politique belge il était comme un député je crois ou un truc comme ça je sais plus enfin bref parce que après je me suis renseigné pour voir qui c'était et le mec il m'a dit écoute je te paye le voyage de Reims à Bruxelles aller-retour tu vois le truc arrivé et je te paye tout je te donne 5000 balles et tu me laisses te lécher les pieds oh bah ça va si c'est que ça oui mais je peux pas faire ça c'est que mon âme j'ai pas dit qu'il fallait le faire mais je m'attendais à pire tu vois je me suis dit pour ce prix là quand même bah ouais mais si le mec il m'a proposé ça c'est qu'il y en a ils acceptent après chacun fait son truc tu vois mais je lui ai dit franchement avec la communauté j'ai bêté tout ça j'ai quand même été quelqu'un de poli parce qu'à l'époque je sais que quand on était plus jeunes franchement c'était la rague là pour eux c'était la misère les gens ils se faisaient insulter de tous les noms et tout et moi j'ai toujours respecté les gens tu vois tant que tu me rends pas de respect je te manque pas de respect et puis si c'est une proposition voilà voilà le mec il m'a pas fait mal tu vois il a pas été bon c'est gênant mais c'est vrai que quand il te propose c'est gênant tu vois t'as l'image dans ta tête c'est dégueulasse et enfin bref et je lui dis écoute excusez-moi mais là vous êtes trompé de personne je pense je vais vous bloquer et on en restera là dessus donc je les bloque et puis voilà quoi mais j'avais souvent des propositions un peu bizarres comme ça tu vois il y a un moment je me suis dit putain un jour je vais faire une photo chez un mec un photographe il va me faire boire un verre il va me mettre un truc chelou et puis t'imagines t'as un truc comme ça après tu viens avec ça bah c'est mort enfin bref les réseaux c'est très 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 pervers en plus avec les géolocalisations tu sais où sont les gens les petites gamines de 15-16 ans qui mettent des trucs qui savent pas que derrière il y a des mecs qui sont ouf tu sais c'est 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 vraiment un double tranchant c'est un double tranchant moi j'ai toujours dit les réseaux c'est la chance du pauvre de montrer en fait t'as ton auditoire c'est toi qui gère ton truc tu mets ce que tu veux mais faut aussi faire attention à beaucoup de choses ouais ça peut être bah ouais en fait c'est ça c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont jeunes et qu'ils sont mineurs souvent exactement tu sais quand tu vois les petites filles sur TikTok ils sont en t-shirt tu vois tout à travers elles dansent elles trouvent ça sympa parce que c'est le challenge du moi et franchement c'est très très gênant c'est horrible j'ai pas encore d'enfant mais c'est pas facile ouais non mais c'est c'est un monde particulier l'hyper sexualisation des jeunes c'est quelque chose ouais 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 mais sinon si tu dis un gros mot t'es un terroriste mais te mettre à poil et voilà c'est t'assumer en tant que que femme ouais exactement bon c'est encore un autre sujet on va pas partir là dedans non c'est un truc je voulais savoir un petit peu toi aujourd'hui enfin aujourd'hui ou depuis tout le temps tes méthodes d'entraînement qu'est-ce qui te plaît parce qu'on a parlé pas mal de sport de combat de fitness de musculation est-ce que le street lifting c'est un truc qui te plaît le street workout ouais c'est cool parce qu'il en fait pas mal Newton et je me suis demandé à un moment donné si vous faisiez les mêmes trucs ou si vous avez chacun votre truc vraiment différemment pour apporter toute cette richesse à la chaîne bah au début Newton il connaissait pas grand chose donc je l'ai pris entre guillemets un peu sous mon aile et puis je lui montrais les trucs à faire attention il va écouter il dira ouais je sais je sais très bien non non il n'y a pas de soucis je sais très bien et je montrais les trucs les techniques après j'étais pas calme comme maintenant et puis après on a vu que c'était important de travailler en fonction de la morphologie de tout ça et du coup nos entraînements on était à la même heure et tout à la salle parce que moi j'avais pas le permis ils passaient me chercher et on allait à la salle pour info moi j'ai mon permis très tard j'ai eu à 30 ans et du coup on allait à la salle ensemble et puis on faisait chacun nos entraînements de notre côté tantôt on faisait des entraînements ensemble quand même mais généralement on ne réagissait pas tous pas toujours pareil aux exercices donc on adaptait les choses mais ouais voilà ça s'est fait comme ça et naturellement on s'entraînait un peu chacun de notre côté tiens je reviens sur ça 30 secondes est-ce qu'il y a une raison toi pour laquelle tu veux pas être à 100% sur les coachings est-ce que c'est quelque chose qui te plaît mais uniquement à temps partiel est-ce que c'est quelque chose que tu penses va demander trop de travail va te saouler là où Newton j'ai l'impression et puis dans le podcast il le dit il veut vraiment il va décider de s'investir et se lancer à 100% là-dessus il va en faire son activité principale à fond et s'investir toi un peu moins j'ai l'impression c'est moins un truc qui te plaît et raconte-moi je vais pisser un coup je t'écoute toujours parce que je suis là dans 40 secondes tu fais toujours ça toi t'as un problème le problème c'est que je bois j'ai bu un grand verre d'eau ce matin là je bois donc forcément j'ai pas envie de couper le podcast je te taille je l'explique tant que j'y suis je t'ai toujours obligé de t'expliquer maintenant je te jure il faut le dire ça me fait chier d'avoir envie de pisser pendant que je le truc parce que je préfère être serein d'esprit donc dès que j'ai envie de pisser et puis ça te permet comme ça de rester je voudrais pas que tu te dis dessus ce serait pas sympa non et puis je le dirai pas surtout qu'est-ce qu'il faut que je dise là tu me racontes pourquoi tu ah ouais je suis pas fondant pourquoi tu t'investis pas autant à 100% ouais alors pour pour faire simple moi je suis dans une période où financièrement j'ai envie de me mettre bien donc j'ai pas envie d'investir pour l'instant et après il y a aussi les manières de faire les choses si un jour j'investis on va dire sur comment dire j'investis sur sur le sujet double dragon je voudrais investir mais sur mon entreprise à moi personnellement je suis quelqu'un qui a envie de faire les choses tu vois l'entrepreneuriat c'est c'est quelque chose de très personnel pour moi c'est seul c'est pas simple et à deux je trouve que c'est encore plus compliqué donc je pense que on aurait trop de points de divergence dessus et du coup pour l'instant moi j'ai envie de faire les choses de mon côté et investir arriver à un moment mais pas pas tout de suite pas tout de suite je pense que c'est plus le timing pour moi moi j'ai j'ai une maison à crédit tout simplement du moins un duplex et du coup bah tous les mois je dois payer tant il y a plusieurs choses en fait c'est mon rythme de vie qui en ce moment me permet pas de pouvoir m'investir à fond j'ai pas envie de et puis après c'est aussi les idées que j'ai tu vois j'ai pas de diplôme déjà je sais que c'est en France ils te cassent les couilles avec ça si t'as pas de diplôme t'as pas de crédibilité donc ça peut jouer aussi donc professionnellement ça peut être compliqué de me présenter et dire ouais j'ai pas de diplôme bah c'est mort de toute façon ils vous auront pas donc voilà et puis peut-être pas m'investir si j'investis dans quelque chose c'est peut-être pas spécialement le sport parce que c'est un bon business mais peut-être pas assez pour moi et c'est intéressant ce que tu dis là sur le fait que tout seul c'est déjà pas facile ça c'est clair à deux c'est encore plus difficile je peux le concevoir je le conçois évidemment je peux comprendre c'est quoi c'est une question de vision c'est une question d'approche de de choses à faire tu sais je pense que Newton et moi on a pas la même manière de travailler on a pas les mêmes est-ce que tu t'en donnes un exemple un exemple concret lui il est comme ça toi tu procèdes plus de cette manière je sais pas je pourrais pas te donner un exemple comme ça mais déjà notre vie de vie il est différent lui ça va plus être quelqu'un qui travaille le soir sur ses projets et moi je suis plus du genre à me lever super tôt et travailler sur mes projets le matin c'est des trucs tout bêtes mais qui sont importants pour moi je trouve et puis moi je sais que je suis je suis un peu très terre à terre je suis pas facile à vivre je suis quelqu'un qui je suis un homme tu vois tu sais j'ai des idées j'écoute énormément les gens mais si je vois quelque chose comme ça et que j'investis mon argent il faut que ça soit comme ça tu vois c'est c'est voilà si on s'entend pas sur ce sujet là mais c'est tout c'est voilà c'est c'est tout con c'est c'est voilà c'est on a pas la même manière de travailler on a beaucoup de points en commun on est amis pour ça mais il y a des choses que voilà je pense que le travail ça pourra pas le faire tout simplement ok 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 oui rien de grave j'imagine ouais non non c'est pour ça que ça crée en ce moment on peut penser qu'on est en froid ou je sais pas quoi mais non c'est juste on est voilà on prend des chemins un peu différents mais il y a rien de il y a pas de mal tu vois justement c'est peut-être pour éviter un peu arriver à un moment qu'on soit à un chemin et qu'on soit bloqué qu'on repose des choses à l'autre tu vois ce que je veux dire imagine t'as investi ça marche pas à un moment tu vas remettre la cause sur l'autre tu vois c'est humain on est con à un moment c'est pas moi c'est toi tu vois ce que je veux dire et au moins là comme ça il n'y a pas de divergence tu fais ton truc je fais mon truc et cool après on se fera des passes entre nous il n'y a pas de soucis ok ok je vois les deux dragons ne se séparent pas mais les deux dragons font leur chemin de leur côté tu vois mais ça depuis le début ou c'est vraiment il y a eu un moment où vous vous êtes vraiment dit on fait un peu est-ce que depuis les tout débuts vous vous êtes dit on fait cette chaîne entre nous mais on vit notre vie de notre côté ou alors il y a eu un moment vous étiez vraiment à fond tous les deux et puis vous vous êtes dit allez là on prend un peu nos ailes alors en fait nous on était à fond tous les deux il arrive un moment on s'est dit on va professionnaliser le truc et et dernièrement en fait il y a eu un petit moment maintenant il me semble juste en confinement si je me rappelle bien on devait professionnaliser le truc et moi j'ai pas été trop j'ai dit non je préfère pas tu vois on était parti pour le faire au début j'étais un peu chaud puis en fin de compte au fond de moi j'avais pas envie donc ça s'arrêtait là et puis ben voilà tu vois c'est moi je suis comme je te le dis déjà tout seul c'est pas évident mais à deux il faut trouver une synergie qui est encore plus compliquée puis une vision les mêmes objectifs ouais c'est ça c'est ça c'est ça et voilà après moi je sais que en plus du jour au lendemain je peux changer d'avis je me connais je suis pas une girouette mais je peux m'ouvrir à plein de choses je suis quelqu'un qui moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup mais j'écoute énormément j'écoute énormément et je peux vite changer d'avis tu vois je suis vraiment d'avis qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis il y en a ils se butent dans leurs idées bon je sais plus c'est quoi la phrase d'Einstein mais t'as beau essayer dix mille fois la même technique et tu gardes la même t'arriveras à rien tu vois faut faire dix mille techniques différentes et puis il arrive un moment tu trouveras la bonne mais il faut voilà est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes sur alors pas dans ta vie de manière générale parce qu'on a toujours des regrets de l'air mort mais spécifiquement peut-être sur la chaîne ou sur sur Double Dragon est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes non franchement non non on a fait les choses comme elles devaient être faites et des fois t'as l'impression un peu tu peux avoir ce sentiment tu vois comme comme ceux qui ont commencé en même temps que nous d'avoir loupé le train comme on dit tu vois d'avoir pas suivi la tendance et fait les choses mais c'est c'est comme ça que ça devait se passer tu vois c'est j'ai pas à me plaindre j'ai ma maison j'ai ma femme j'ai mon chien tu vois je suis pas quelqu'un qui va se plaindre ou si je me plains c'est très 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 court je dis en fait je suis con je me plains pour rien j'ai pas à me plaindre tu vois je suis en santé franchement les gens se passent leur vie à se plaindre le français encore plus et il faut arrêter ça c'est non non pas de regret c'est re-regret j'ai jamais fait quelque chose de mal des fois j'ai fait des petites conneries de petits cons tu sais on est tous personne n'est blanc et mais voilà tu vois rien de rien de très méchant ton meilleur souvenir dans la vie avec non avec avec Newton avec Newton ouais on a passé des bons moments quand même et puis on en passera encore en fait une fierté on va dire c'est quand on a fait le Fibo je sais pas si tu vois c'est quoi le Fibo en Allemagne ouais exactement c'est le salon comme c'est le salon de fitness pour moi le mieux au monde parce que je suis déjà allé à Las Vegas voir comment c'était c'était moins bien et on a fait le Fibo et on était au stand de QNT tu vois c'est con ça fait un peu ringard les mecs qui se montrent et tout mais c'était une fierté parce que c'est un peu un accompli pour un go fitness un peu et puis surtout c'est qu'on était limite je suis sûr les seuls qui prenaient pas de produits sur le stand sur les stands tu vois on était ethnophysique naturel alors que les autres stands ils étaient tous énormes tous machin on se dit putain les mecs et ça se trouve vous gagnez pas plus que nous et vous êtes au même point que là mais vous mettez une misère au niveau du corps tu vois bon après physiquement ça se vaut mais la plupart étaient quand même cool et respectés tu vois ils voyaient qu'on était naturel franchement les gens crachent sur les gens qui prennent des produits mais les gens qui prennent des produits souvent ils respectent énormément les gens qui ne prennent pas des produits qui ont la physique quand même top il y a quand même un gros respect en fait c'est l'humain tu sais c'est pas les produits qui te rendent con c'est la personne qui est con à la base et puis ça peut peut-être accentuer juste les choses ici ouais on a fait ça et puis on a fait aussi l'application de fitness en Australie on était invité en Australie quand même par notre sponsor Riderware pour aller là où nous avons tout payé c'est une fierté tu vois ça me fait penser un peu au team Gymshark qui se déplace et nous ça n'a même pas fait d'écho c'était un caillou balancé dans la mer tu vois mais pour nous personnellement c'était une grosse fierté alors qu'il y a beaucoup de fitness game français qui sont plus loin que nous entre guillemets mais qui n'ont jamais eu ça c'était une chance qui c'est que t'aimes bien actuellement sur la sphère youtube la sphère les games ouais d'athlète d'influenceur mais qui te alors dans le milieu de la muscu en français ou pas ouais je pensais en francophonie pour que les gens se retrouvent ça peut être sur les chaînes américaines qui je vais regarder de temps en temps j'ai pas de personnes vraiment tu vois je regarde un mec qui s'appelle Antoine Fontbonne je l'aime pas je l'aime pas mais je regarde ses vidéos parce qu'il fait des choses qui ouais ouais parce qu'il fait des choses qui sont pas mal mais pourtant j'aime pas tu vois je suis comme ça il y a des gens que je vais pas aimer alors qu'il a rien contre moi j'ai rien contre lui tu vois mais je sais pas j'ai du mal mais il fait des choses qui sont pas mal tu vois il y a des choses à prendre un peu chez tout le monde tu vois tu ne peux pas apprécier quelqu'un et reconnaître son travail tu vois regarde Body Time je regarde ce qu'ils font alors que je suis pas non plus fan de ce qu'ils font mais j'ai un grand respect pour eux parce que ces mecs là ont quand même créé un empire tu vois il y a plein de choses après nous tu sais on est en contact avec quelques-uns comme Jamo tout ça mais ouais c'est cool j'aime bien regarder des vidéos de Jamo il me fait rire c'est un peu le tonton qui raconte c'est cool de la vie à un moment je regardais quand même pas mal maintenant il parle un peu de politique et tout ça je m'en fous bah même Gundil Aiki Rob j'aime bien aussi c'est bien il a une approche qui est différente et pas pour les produits mais quand il parle c'est cool tu sais il parle des sujets que les autres ne parlent pas de quoi les produits est-ce que non non oui non mais ça fascine ça fascine plus au moins tout le monde tu vois mais quand je dis ça te plaît est-ce que tu penses ça fait du bien au truc ouais est-ce que c'est ça ça porte le débat ça fait du bien au milieu si ça fonctionne c'est que ça ça a besoin d'être là tu vois mais en fait c'est comme tu disais tout à l'heure tu vois on perd l'essence du truc tu sais maintenant la musculation entre guillemets pour moi c'est la musculation à la base c'est quelque chose de bestial nous on est les hommes on est des bêtes faut dire ce qui est on est comme ça on a un excès de testo on est comme ça et je pense que la muscu c'est y aller c'est énervé et hop tu sortes t'es bien et en plus physiquement ça te met bien et pour la santé c'est cool ça fait du bien mais maintenant les gens ils font de la muscu pour être vu ça a une éthique qui est complètement différente de de la base tu vois c'est vraiment une image qui est différente et les jeunes pour dire les jeunes ne s'entraînent pas les jeunes veulent déjà savoir quelle protéine prendre si c'est pas les produits et après s'entraîner les gens ils arrivent à 20 ans ils viennent pas du sport ils arrivent et ils font de la muscu mais mec depuis tout petit moi j'ai commencé à faire du sport j'ai toujours été dedans tu vois c'est la continuité des choses c'est l'évolution de ma recherche sur le corps ou sur les choses comme ça tu vois ça s'est fait naturellement mais les gens c'est l'appartenance tu vois je sais pas mais pour reprendre la question Rob ce qu'il fait c'est très bien je pense si ça marche et qu'on en a besoin ça peut répondre à certaines questions et c'est vrai que c'est cool parce qu'il est plutôt dans l'optique de dire aux gens de pas apprendre les choses pas apprendre de produits donc ça part d'un bon état d'esprit c'est ça qui est cool et puis faire intervenir des gens entre guillemets qui sont pas toujours connus donc c'est bien aussi c'est voilà si ça marche c'est que ça doit être là même s'il y a des trucs de merde qui fonctionnent des fois ça marche et c'est que ça doit être là aussi tu vois ok est-ce que vous avez des projets avec Newton ou est-ce que t'as des projets perso dans le milieu du sport du fitness est-ce qu'il y a des trucs qui vont arriver 2022 milieu fin 2021 alors avec Newton pour l'instant c'est un peu en stand-by en fait on cherche un peu un équilibre c'est pas simple alors il faut déjà qu'on se revoie un petit peu plus faire des vidéos un peu plus souvent ensemble tu vois et on a pas vraiment de projet projet lui là il est bien concentré sur son truc de coaching donc c'est cool ça laisse du temps un peu pour lui et moi je réfléchis à plusieurs choses j'ai plusieurs idées en tête mais pour l'instant j'en parlerai pas et je le communiquerai vraiment quand quand ça s'en plaît ouais ouais tu vois j'aime pas parler dans le vide je suis quelqu'un comme ça ouais et puis ça évite de s'engager aussi si ensuite il y a des couilles sur le coin ouais en plus tu passes pour un con après c'est un peu dommage et puis maintenant les gens tu fais un peu de travers c'est reprise direct ok tu continues à t'entraîner tu t'affuites toujours oui alors en ce moment je suis en période depuis le 9 juin que ça réouvert je m'entraîne 6 jours sur 7 et vu que j'avais perdu un peu de physique parce que je m'entraînais moins et puis il y a eu le confinement donc j'ai été retourné un peu au sport de combat vite fait avec les potes pour m'entraîner c'était cool et du coup depuis le 9 juin je suis vraiment en période esthétique body et du coup j'ai commencé à 83 kg là je suis à 87 je suis monté un petit peu à 88 et j'ai vraiment le top de genre le 9 juin donc un an plus tard affiché un physique tu vois j'ai fait la série back to the future justement pour que les gens se réentraînent que ça a réussi à les motiver parce que les gens putain après enfin le putain c'est gratuit après le confinement ont eu beaucoup de mal à revenir parce que je pense que les gens ont eu une perte physique mais ils se sont dit pour l'effort que je donne là j'ai perdu mais pas grand chose tu vois donc au final je suis bien dans ma routine de m'entraîner chez moi et d'aller courir un peu et je garde un bon physique les gens ont énormément du mal à reprendre et puis c'est toujours dur de se dire putain pendant 2 ans j'ai pas pu m'entraîner et puis là faut que je retourne 0 et puis je repars en fait c'est aussi des gens qui ont pas vraiment besoin de ça ceux qui reprennent pas pour moi c'est aussi beaucoup alors il y a ceux qui ont fait leur home gym qui ont trouvé leur équilibre c'est cool pour eux mais il y a aussi beaucoup ceux qui se disent au final je faisais ça juste pour le style tu vois moi c'est vital tu vois après si je fais pas de muscu je ferais autre chose mais je ferais du sport c'est vital pour moi moi à l'époque ça m'a les arts martiaux et le sport en général ça m'a vraiment aidé dans ma vie tu vois à éviter de traîner peut-être faire des conneries ou les bagarres parce que moi c'était plus la bagarre que le chichon ou les trucs comme ça c'était plus ces trucs là ça m'a évité de faire des conneries et puis et puis voilà tu vois à l'époque j'avais ma copine mon ex et puis j'avais mon sport et ça m'allait très bien c'était un équilibre pour moi le sport c'est vraiment un équilibre c'est pas un lifestyle mais c'est un équilibre de vie le sport c'est un plus c'est un truc de riche tu vois il faut arrêter de dire ouais je donne ma vie pour le sport pour la musculation tu vois c'est une passion mais il faut être logique après chacun il voit comme il a envie de voir comment tu t'entraînes alors là j'étais en split j'étais en split donc je faisais un muscle par jour puis après j'ai rajouté un petit peu aussi le bras de temps en temps et là je repars en push pull legs parce que j'en ai marre de faire un muscle par jour ça me casse les bonbons ouais j'ai pour faire simple j'ai une heure et demie par jour où je m'entraîne c'est bien une heure et demie ça suffit quoi ouais mais ça passe vite putain moi je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup en volume d'entraînement je fonctionne avec le volume d'entraînement plus je m'entraîne plus je progresse et après il faut être intelligent t'as gardé un peu ce truc de vouloir suer de vouloir te foutre à bout ah oui bah là ces derniers temps justement quand j'ai repris je m'entraînais mais justement bon je me donnais mais je transpirais pas musculairement j'étais fatigué mais je transpirais pas assez et là justement le push pull legs ça commence à me j'envoie plus pour moi si tu vas à la muscu t'envoies c'est important tu sais il faut sortir quelque chose ouais il faut se dépenser il faut avoir l'impression d'avoir brassé du vent mais je vois sinon on tombe vite dans le confort ouais voilà c'est ça il y en a ils vont à la muscu c'est vraiment un confort tu vois ouais attends les gestes t'es pas tu vois c'est ça me fait rire les gens qui sont trop sur la blessure là parce que ça maintenant c'est vraiment tu fais du sport mais faut pas froisser ton t-shirt j'ai pas entendu ça c'est fou tu vois mais les gens c'est ça c'est c'est vraiment mais c'est fou je sais pas je te dis des fois j'ai l'impression d'être sur une autre planète et très souvent les gens ils veulent mais bien sûr que tu vas te blesser faut éviter de se blesser c'est sûr c'est pas le but mais tu vas te blesser mec regarde tu fais un mouvement tu te fatigues tu t'uses et en plus tu rajoutes du poids ton corps il va s'habituer mais il va se blesser aussi ça fait partie des choses tu sais un guerrier sans cicatrice c'est pas un guerrier tu sais c'est on limite les choses et on a les moyens maintenant de pouvoir les imiter énormément mais ça fait partie de la vie c'est fou ce que je vais dire mais c'est un kiff de se blesser ça dépend quel type de blessure oui c'est sûr le mec qui s'est déchiré les deux biceps tu sais sur la vidéo qui a buzzé il n'y a pas longtemps et ça m'a fait mal au cœur pour lui et après c'est comme tout il faut être logique le mouvement n'était pas non plus pour moi il faut se donner tu vas à la salle tu te donnes les gens ils sont après il y a se donner se donner en fait la musculation ce qui est cool c'est que tu peux t'entraîner et tu peux poser la barre si t'es fatigué tu poses la barre c'est simple quand tu fais des sports de combat ou même quand tu fais des sports des sports collectifs pardon t'as un deuxième souffle tu vois ce que je veux dire quand le mec il est sur toi mon pote Anthony Dizy qui est professionnel à MMA lui c'est un lutteur il a un niveau de fou en lutte et quand je m'entraînais avec lui il me foutait toujours par terre il me tapait par terre il me tapait par terre j'essayais de sortir mais il me remettait par terre il me retapait mentalement c'est dur mais t'as beau être fatigué il faut que tu te débattes tu vois tu vas chercher cette chose qui est différente c'est un peu comme dans la mentalité du Karate Kukushinkai le Karate Kukushinkai ça a été créé par Maître Oyama et lui il disait en fait parce qu'eux ils sont connus pour mettre un coup et vraiment un coup vraiment fort et à la limite tu es quelqu'un il disait il prenait l'exemple d'une histoire c'est si quelqu'un te tient par les deux bras et que tu tapes et t'arrives pas à te défaire mais si on te met une flamme sur toi et te brûle tu vas trouver la force en toi de pouvoir enlever les bras et partir tu vois ce que je veux dire ? oui c'est le concept de survie tu dis 100% de décapacité il disait que dans sa frappe il faut réussir à ressortir cette chose là tu vois ce plus et quand t'es à la musculation ta série tu la poses tu vas pas mourir tu sais du coup c'est pour ça que les gens restent dans le confort parce qu'ils ont pas envie de se surpasser t'es la rêve de plus tu vois c'est une mentalité c'est comme tout t'as beau faire du golf t'as beau faire n'importe quoi si ta mentalité est bonne et que t'es un vrai t'es un guerrier t'es quelqu'un qui a envie et ben tu feras les choses bien si t'es un mou t'as beau faire un poquet sport tu resteras un mou c'est ta mentalité c'est ton esprit c'est ta tête qui fait les choses ton corps est juste qui suit lui c'est juste une machine est-ce que t'as la même mentalité dans la nutrition tu vois je me demandais comment comment tu te nourrissais entre qui dis alors moi j'ai la chance d'avoir une bonne génétique je le cache pas je dis les choses comme elles sont j'ai jamais compté mes calories mais je connais très bien mon corps moi j'ai appris à connaître mon corps avec les compétitions de grapping que je suis brésilien où je perdais pas mal de poids pour les compètes pour être au poids et du coup j'ai appris comme ça et je me suis enseigné sur la nutrition comme ça et en fait c'est pas compliqué il faut juste être logique c'est toujours tu sais moi là c'est quelque chose que je suis en train de refaire parce que là pendant un moment je mangeais vraiment comme ça je mangeais beaucoup en quantité qualité était pas spécialement là non plus mais je suis pas idiot non plus c'est pas kebab tous les jours même si quand t'es ado tu peux le faire quand j'étais ado je le faisais ça changeait rien quand j'étais ado je mangeais deux kebabs des fois j'en mangeais un j'en mangeais deux pourtant j'étais beaucoup plus faim mais à l'entraînement je m'entraînais pendant des heures et des heures tu vois c'est un équilibre en fait c'est une logique tu vois si et par contre souvent le week-end je recharge les batteries le samedi dimanche je mange tout ce que je veux en quantité que je veux et la semaine je suis carré là je repars comme ça c'est de la logique après tu sais moi c'est très simple c'est riz poulet steak haché pâte de l'eau sirop zéro le coca c'est pour le week-end voilà après sauf ces derniers temps c'était vraiment un peu je fais ce que je voulais légumes fruits quand même ouais moi je dis le problème c'est que je mange pas assez de de légumes ouais surtout là que ma femme elle est pas là elle est en vacances du coup la cuisine tu vois moi je suis plus un mangeur qu'un quelqu'un qui cuisine t'es pas en train de me dire que tu la mets à la cuisine ah si bah si bah on fait c'est plus elle qui cuisine que moi tu vois la phrase la femme est dans la cuisine mais tu sais moi c'est un équilibre moi de toute façon ma femme elle sait à quoi s'en tenir c'est pas bien ce que je vais dire parce que les gens ils vont croire que je la tape ou je sais pas quoi mais non elle d'elle même elle fait les choses tu vois on a un peu chacun notre rôle c'est un équilibre c'est une synergie et c'est ça qui est beau c'est bien c'est que moi de mon côté je fais mon travail elle elle fait le sien et c'est ça qui est beau elle aime bien cuisiner et elle cuisine super bien j'ai de la chance tu sais maintenant il y a beaucoup bah putain ça va être sexiste mais c'est pas grave je m'en fous c'est un macho je suis un peu un macho je te cache pas mais attends j'ai enregistré un épisode avec avec un ancien d'efforts spécial qui sortira d'ailleurs la semaine prochaine parce que je l'ai enregistré hier et ça en voit ouais ouais bah là en termes si tu veux en termes de math ah non mais moi je m'en fous moi si tu veux c'est pas moi qui dis les propos bon après si tu veux des fois je me dis un petit peu mais en vrai attends les auditeurs sont déjà sur le podcast ici sont pas les je pense sont loin sont pas les mêmes que ceux qui regardent des vidéos à la con ouais j'ai fait j'ai fait pendant quelques mois un peu l'erreur en tout cas comme avait dit Fitness Miss de sous-estimer un tout petit peu peut-être le niveau de mes auditeurs et aujourd'hui je comprends que j'ai des gens qui sont réfléchis tous les retours que j'ai ce sont des gens qui sont pas des débiles bon il y en a toujours un ou deux dans le lot c'est ça qui est cool aussi chez nous donc à partir de ce moment là si tu veux moi je suis pas inquiet les gens ont tous leur libre arbitre et ils sont capables de faire ce travail de distinction et de recul donc tu peux y aller tu peux y aller après je me dédouane si c'est trop violent je me dédouane j'allais dire tu vois maintenant il y a une fois ça m'est arrivé je me rappelle je vais chez une fille à l'époque j'étais sébataire et elle dit je vais te faire un manger et un quart d'heure 20 minutes après je vais dans la cuisine elle savait même pas utiliser son micro-ondes j'ai dit mais comment tu veux qu'un homme se marie avec toi c'est pas possible tu vois ce que je veux dire c'est pas possible enfin bref c'est tout con mais maintenant il y a beaucoup avant c'est vrai qu'il y avait beaucoup avant d'être sur les réseaux les gamines elles étaient pas sur leur téléphone à liker des culs puis à faire des vidéos en train de danser donc elles faisaient manger avec leur mère et puis leur mère leur transmettait le savoir de faire à manger ou des gâteaux des choses comme ça c'était un partage maintenant vu que souvent les filles sont sur les réseaux et puis si leur mère leur parle dégage la mère ou ceci ou cela et ben ça se perd quoi donc voilà après c'est bien il y a des émissions comme Top Chef tout ça qui donne au vie aux gens de cuisiner bon sacré patriarcat en tout cas je conclurai là dessus je parle de la société chacun verra si je suis sarcastique ironique ou pas peut-être les deux est-ce que tu prends on va terminer là dessus sur les petites dernières questions juste avant tu prends des compléments qu'est-ce que tu prends ouais alors en ce moment moi je prends ah tiens je vais te montrer moi je fais de la pluie en même temps en plus tu les as à côté là je prends Vitamine D3 parce que je déjeune ici ouais je prends Curcuma Plus donc tout ça c'est QNT Nutrition on est un sponsor bien sûr on paye pas donc on fait avec toujours mieux et puis ils sont bien et le soir je prends un truc pour les cheveux et la peau je sais pas quoi là collagène non c'est pas ça c'est pas le collagène c'est biotine non skins machin enfin bref c'est un truc pour les hommes pour les femmes enfin bref je prends ça c'est bien parce que pour la preuve j'avais la pelade c'est pas très ah ok tu vois j'avais la pelade et ça me l'a rebouché ok je me dis à un moment donné c'est pas très c'est pas très patriarcal ça de prendre ça on fait un peu tu sais je suis t'es obligé évidemment il faut prendre soin de soi après moi j'aime bien prendre soin de moi je le cache pas j'aime bien et puis et puis voilà et puis après pour le training je prends mon isolat je prends de la créatine et autour de tout ça je prends de la BCA et de temps en temps je prends un peu de booster ça m'arrive mais pour moi la créatine marche énormément je prends toujours du poids avec et toujours de la force et ça c'est pareil c'est aléatoire ça va rien leur faire et moi je sais que ça fonctionne bien moi je suis quelqu'un qui se déshydrate très facilement de toute façon ça se voit à ma gueule je suis très creux je suis très sec mais c'est aussi un désavantage tu mets sur une île déserte je suis le premier assez chier à mourir je mets des déserts très vite donc la créatine vu que c'est un trait musculaire ça m'aide à garder de la flotte et c'est pas mal ça te fait gonfler ? ça marche bien je pense ça te fait gonfler le muscle bien tu le vois là franchement ça m'aide et puis voilà ok très bien si on revient 10 ans en arrière 10 ans, 15 ans j'ai 24 ans j'ai 24 donc je commence les sports de combat ouais j'ai dans mon continuité peut-être dans la transition entre les deux si tu reviens à cette période là quel est pour toi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ? du côté sportif ça serait peut-être passe ton diplôme à cette époque là tu vois au tout début de coach ? ouais ça aurait été un plus et puis j'aurais pu me faire financer par le pôle emploi ça aurait été bien ouais à cette époque là j'aurais pu l'avoir assez facilement je pense il m'aurait pas mis des bâtons dans les roues je pense que j'ai été un peu bloqué là-dessus parce que j'étais déjà sur les réseaux et tout ça tu penses on aurait été je pense que tu vois les gens nous écoutaient déjà nous parce qu'on avait en fait quand t'es connu sur les réseaux et sur les réseaux ça donne crédibilité les gens t'écoutent t'as le droit à parler et on t'écoute alors du coup si tu dis des trucs qui plaisent pas à certains qui ont des diplômes et qui fonctionnent pas ben tu peux vite être bloqué parce qu'ils sont dans le mystère des sports donc je pense que passe ton diplôme vite avant qu'on qu'on t'interdisse de le faire après si j'aurais voulu au final j'aurais pu le faire ailleurs comme Newton il l'a fait à Paris mais c'était plus le bon timing t'as eu un modèle toi un mentor tu m'as parlé un peu de de tes aspirations de tes influences dans la boxe ouais non moi après tu sais moi je suis très cinéma j'adore beaucoup des personnages de cinéma tu sais j'adore des acteurs comme Jean Reno Belmondo j'adore Belmondo c'est pas notre époque en plus il est mort je suis très vieille France ouais voilà justement je suis très vieille France des acteurs comme Kitano je sais pas si tu connais c'est un japonais non Takeshi Kitano il fait des jeux un peu à la con au Japon et moi je l'ai connu dans le milieu du cinéma tu vois parce qu'il a fait des films comme Aniké Monfrère ah mais c'est un cinéaste Takeshi Kitano exactement il fait plein de choses mais j'ai vu Outrage ouais exactement et j'adore son univers j'adore plein de choses et après j'aime bien des mecs en ce moment tu regardes beaucoup Mike Horn ouais il est impressionnant c'est ça en fait c'est c'est des mecs bon après c'est une image qu'il donne je sais pas mais je pense qu'il est vraiment comme ça mais c'est des mecs qui pour moi ont compris un peu plus le sens de la vie que beaucoup de monde probablement tu vois il pousse ses limites c'est fou quand même ce qu'il fait j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un comme ça qu'un mec qui va te pousser une barre à 200 kilos tu vois j'en ai rien à foutre après je respecte celui qui pousse sa barre à 200 kilos mais je veux dire j'ai pas tu vois t'es plus impressionné t'es plus admiratif je suis pas fan des gens je respecte énormément ce qu'ils font la seule fois ça m'a fait bizarre quand j'ai rencontré quelqu'un de connu c'est quand on était à Los Angeles c'est quand j'ai vu Van Damme Jean-Claude Van Damme c'est ok tu l'as vu en vrai ouais et en fait si tu veux pour la petite anecdote je lui ai raconté une paire d'anecdotes ce soir quand même vas-y et si tu veux on était au Gojim on s'entraînait il était tard il était vers 23h 23h30 et je crois que ça ferme à minuit 30 là-haut et en s'entraînant on faisait le pec tu fais le sens pec quand tu vas à l'étranger parce que c'est un sens qui est stylé et à un moment je dis je cherchais le pec deckfly et donc je retourne dans la première salle parce qu'il y a plusieurs salles là-haut et je cherche et j'entends parler quelqu'un en américain et ça m'a fait un frisson alors que d'habitude je l'entends en français mais je sais pas pourquoi j'ai reconnu sa voix américaine et je l'ai vu j'ai fait oh putain il y a Van Damme je suis allé voir direct les potes comme une groupie et je leur dis les gars on s'en fout du pec deckfly on va faire des pompes on va là-haut on finit comme ça est-ce qu'il y a Van Damme on a tous été et après on a été prendre une photo on a parlé un petit peu avec et tout et c'est le seul mec pour revenir là-dessus franchement quand j'ai entendu sa voix ça m'a donné vraiment la chair de poule alors que j'avais vu Schwarzenegger la veille il était juste devant moi pour rentrer au Golgi mais je m'en foutais pas mais ça m'a pas ouais tu vois mais moi je suis vraiment de la génération Van Damme Bruce Lee Jackie Chan cinéma très cinéma bah tu sais avant les réseaux c'était le cinéma maintenant le cinéma c'est en train de mourir et c'est pour ça que je pense que ça va aller sur Netflix que les mecs d'Amazon et Netflix ils vont racheter le cinéma ça va être un système différent bientôt parce que le cinéma il est en train de mourir ouais voilà c'est en train de mourir tu vois mais j'ai pas mal de propositions de télé-réalité en ce moment vu que je reviens sur les réseaux j'ai pas mal de propositions j'ai des casteurs qui viennent me voir et tout se fait sur Netflix maintenant la télé-réalité qui était à la télé elle a disparu elle va sur Netflix on t'a proposé les anges ou des conneries comme ça ? mais moi j'ai failli faire les anges j'ai failli faire secret story alors qu'est-ce qui a empêché ? j'en ai fait une j'en ai fait une j'ai fait une game of clones c'était vraiment pourri je me suis barré au bout de trois jours mais c'était nul mais j'ai failli faire secret story mais j'avais pas de secret donc c'était un peu compliqué il me cassait les coups il me disait ouais est-ce que t'as un secret machin et tout j'ai des trucs mais c'est très perso je raconte pas ma vie à la télé et moi je donne pas mon cul et ça s'est mal passé avec le directeur du truc parce qu'il m'a pris de haut il m'a tutoyé donc je l'ai tutoyé et quand je l'ai tutoyé ça l'a gêné et enfin bref c'est mal passé ce truc de con je me suis pris la tête avec un mec dans le film rien de méchant mais j'ai senti que ça a bloqué et puis j'ai dû failli faire les anges mais ça c'est pas fait non plus en plus c'était au début je commençais à rencontrer ma femme donc j'ai dit non on va pas commencer comme ça et là j'ai beaucoup de propositions mais c'est toujours des trucs de célibataire et ça m'intéresse pas mais par contre un truc comme Koh Lanta ça pourrait être pas mal ça pourrait être cool il y a un défi sportif c'est bien et puis voilà je vais être le premier mec à buter quelqu'un et puis il me l'enterra dans le sable et le manger petit à petit parce que t'as pas mangé mais voilà ce qui est bien c'est qu'on le saura pour le coup si tu vas à Koh Lanta ils vont tous être là on va se méfier de celui-ci Jacques il a disparu vous savez pas où vous voulez je sais pas enfin bref voilà on te danse avec les stars non peut-être non alors ça par contre la danse c'est mort la chanson la danse c'est pas mon truc je danse seulement quand j'ai bu un petit peu d'alcool ou un petit peu beaucoup et je crois que j'assure donc c'est stylé mais sinon je danse pas c'est mort Newton c'est un danseur mais moi c'est mort j'ai le rythme pour boxer j'ai le rythme pour me battre mais j'ai pas de rythme pour danser alors que tu vois quand t'es bon danseur t'es bon qu'on m'attend ah ouais ça je savais pas il t'a jamais en fait ça est rythme comment tu bouges ton corps il t'a jamais appris des petits pas ou des petits trucs j'avais testé 2-3 trucs vite fait genre les coupoles les trucs de base puis c'était sympa mais tu sais ça se bagarre pas à arriver à un moment ça me saoule ok qu'est-ce que je voulais en dire non mais si les influence c'est bon un dernier truc un bouquin est-ce que tu lis un peu t'as quelque chose à me recommander un livre qui t'a marqué alors moi j'ai du mal à rester longtemps posé sur quelque chose j'ai jamais c'est une erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune c'est on m'a jamais forcé en fait à rester à lire donc j'ai jamais pris l'habitude de lire et j'ai commencé un petit peu même pas à lire à écouter je suis plus beaucoup podcast franchement ça m'a changé tu vois au premier confinement en fait ça m'a changé la vie d'écouter des podcasts des bouquins en podcast sur audio ouais livres audio parce que les lire franchement j'ai énormément de mal j'ai énormément de mal c'est dur tu vois j'ai des bouquins mais tu vois c'est c'est très compliqué pour moi je sais pas j'arrive pas à tenir en place t'as des bouquins audio qui t'ont marqué ouais alors celui qui m'a vraiment je pense ça a même changé ma mentalité c'est père riche et père pauvre de Robert Kiyosaki c'est c'est la vision des choses tu sais ça s'applique à plein de choses en plus ou je dirais aussi réfléchir et et devenir riche ouais c'est ça je crois que je l'ai encore en plus en devenir riche il y a devenir riche donc c'est pas mal forcément ça intéresse du monde je crois que c'est toujours parce que je me débarrasse de mes bouquins il y en a très très peu que je garde et je crois que je d'ailleurs Bob Proctor là il est décédé il y a pas longtemps qui c'est ça ? Bob Proctor c'est un mec qui tu t'apprends sur internet tu verras c'est un peu le mec qui est dans ce délire là c'est un mec qui est super riche qui a franchement il a des bons discours tu vois je connaissais pas celui-là c'est un peu dans le même délire vous êtes né riche oui bon c'est ça c'est un peu l'éducation financière slash ouais voilà c'est ça c'est sympa c'est bien en fait tu vois et après sinon j'ai attends j'ai le pouvoir de la force mentale qui était pas mal qui m'avait à l'époque que j'avais pris j'ai celui-là sinon c'est Agakure attends comment tu dis ? Agakure écrit sur la voix du samouraï Agakure ok c'est spécial à lire ouais ça parle de quoi ? ouais c'est en fait c'est sur les samouraïs sur les codes d'honneur les choses comme ça c'est très compliqué franchement des fois j'ai arrêté j'en avais marre mais heureusement que j'aime bien le truc ok je fais beaucoup de l'audio beaucoup de podcasts et alors t'écoutes quoi comme podcast justement ? le tien maintenant j'écoute le tien franchement il est cool j'aime bien merci je suis d'accord c'est pas pour péter le cul mais j'aime bien je dis les choses et puis j'écoute j'écoute un peu tout je sais pas tu vois Mc Horn il fait un peu de conférences de temps en temps j'écoute j'aime bien ok c'est inspirant c'est des petits extraits de vie même si des fois les mecs quand ils font des des séminés des choses comme ça c'est pas toujours vrai oui il y a beaucoup de gros mais c'est bien c'est cool tu vois après voilà si le mec il a 20 ans il dit que dans la vie il faut faire ci il faut faire ça tu dis putain mec tu viens de sortir du corps de ta mère tu racontes ta vie t'as rien vécu mec tu vois ah oui je vois ce que je veux dire c'est un peu marrant mais attention maintenant les enfants les enfants parce que maintenant il y a des mecs de 15 ans ils se font des baloches en or ils sont très très forts avec la crypto et tous ces trucs là ils sont très très forts et c'est impressionnant je pense que c'est pas forcément parce qu'aujourd'hui ça peut aller très vite effectivement le gamin qui a 16-17 ans si tu veux deux ans plus tard s'il est tombé au bon moment il est bon il a fait les bons choix et puis il a fait tout ce qu'il fallait il peut être millionnaire en deux ans et le mec à 17 ans il peut t'apprendre des trucs c'est pas tant l'âge c'est surtout l'expérience qu'il y a derrière c'est vrai que c'est un truc qu'on voit aussi souvent sur quelques chaînes tu vois t'as des gamins de 20-22 qui t'expliquent comment investir comment investir comment vivre ta vie sauf qu'ils sont dans leur chambre il y a un truc que tu dis quand même je veux bien le serpent qui se mord à la queue mais bon je veux dire ça va 5 minutes si le mec il fait des millions il a des trucs à m'apprendre parce qu'il a une grosse expérience mais bon si il fait juste du dev perso alors que il vend du c'est Coluche qui disait le mec qui vend de l'intelligence il a pas un échantillon sur lui c'est un peu gênant c'est ça je sais pas pourquoi il fait des allusions mais bon tu vois s'il le disait aujourd'hui peut-être qu'il pourrait faire allusion à ça ok bon très bien tu sais quoi une petite recommandation alors je l'ai lu je l'ai lu là j'ai terminé il y a pas si longtemps mais au moment où ce podcast sortira parce que j'ai pas mal d'avance donc je l'aurais fini quelques semaines auparavant c'est le dernier livre de Michel Houellebecq je suis un très grand fan de Michel Houellebecq j'entends que du bien de lui et j'ai jamais bah fonce fonce vas-y un petit peu sur tout ce qu'il a écrit et puis le dernier en date qui s'appelle Anéantir j'en parle parce que j'adore je parle rarement de mes recommandations perso ou quoi dans les newsletters en général j'en parle mais là tu vois ça me vient et comme je l'ai fini il y a quelques jours bon voilà moi j'ai trouvé ça génial donc je le recommande je le laisserai aussi dans les références dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller regarder on a fait un super tour je pense qu'on est bien est-ce qu'on a oublié quelque chose ? bah tu sais on peut parler pendant des heures bah oui je suis quelqu'un qui écoute donc je garde je garde des choses donc quand il faut parler je parle bah écoute moi je trouve que c'est super parce qu'on a retouché un peu tout ce que tout ton parcours sur les sports de combat je voulais vraiment voir un peu tu vois ta vision toi de ce que t'avais eu avec Double Dragon et Out et puis d'où tu venais pour finaliser un peu le truc le truc c'est un peu rossiancisé tu vois je pense que faut pas ça peut faire peur des fois des nouveaux pratiquants ça devient trop compliqué tu vois on complexifie les choses pour que ça rende bien ça fasse un télo alors que c'est pas compliqué faut juste être logique je pense que l'humain maintenant il manque de logique maintenant il veut des raisons avant une logique c'est non je sais pas c'est simple tu vas balancer quelque chose dans l'eau t'auras des ondes dans l'eau de toute façon pour moi la vie c'est le mouvement c'est dans tout il faut faire les choses et tu auras les résultats tu vois il faut se semer pour que ça pousse c'est simple c'est rien de plus compliqué que ça la vie est très simple et on veut la de rendre complexe pour plus nous abrutir j'aime bien j'aime bien cette approche ça fait un joli c'est comme dans tout je pense que la simplicité devient beaucoup plus difficile et inaccessible que la que la complexification des choses tu vois c'est des gens ils complexifient tout alors que les choses sont simples je sais pas quand on prend du recul quand on prend du recul ouais c'est vrai tu sais je me suis rendu compte il y a pas si longtemps pour un truc perso moi aussi ou finalement en prenant un peu de recul pourquoi regarde comment c'est simple c'est fou mais tu sais un truc tout con avec le confinement qui nous a fait du bien c'est que Yannay ils se sont rappelés qu'en fait ils avaient une famille ils se sont rappelés qu'on pouvait discuter faire des jeux d'eau des conneries comme ça tu vois c'est triste mais l'humain devient des ans plus distant et tu vois je prends toujours cet exemple là quand je suis jeune quand j'étais quand j'étais vraiment petit quand j'étais jeune j'étais quelqu'un qui traînait beaucoup j'ai toujours du mal à rentrer chez moi le soir mais on traînait toujours dehors faire des foot des trucs comme ça tu vas dehors maintenant il n'y a plus personne dehors il n'y a plus personne plus personne ne traîne dehors les enfants ils font plus rien ils sont chez eux ils sont sur leur tablette et basta tu vois c'est triste de toute façon tu vois les gens sont sur poids toutes ces choses là c'est en train de partir dans le cacahuète c'est le monde d'aujourd'hui c'est le monde du demain et puis en plus on prône les choses les conneries d'obésité on les prône tout ça c'est je ne sais pas mais en fait ils nous abrutissent et puis nous on y va on sourit on est content on est bien allez vas-y vas-y utilise ma vie pour te faire de l'argent pour te mettre bien faut pas croire ceux qui tirent les ficelles ils ne sont pas aussi con que nous c'est ce qu'on dit dans le royaume des aveugles le bornier roi exactement tu tiens un peu ton épingle du jeu et puis tu seras au dessus de tout le monde surtout dans bon après voilà c'est des on va pas refaire le monde mais bon non on peut essayer ça marchera pas on t'ajoute sur Instagram on te comme ça comme ça on peut un peu monter ouais à l'ancienne quoi à la française pourquoi d'ailleurs à la française à la française parce que j'aime mon pays je suis français alors pour une petite histoire moi je suis j'ai du j'ai du breton irlandais celtique à 52% parce que j'ai fait le test et puis j'ai de l'italien un petit peu c'est pour ça que je le sais mais je suis français tu vois je suis fier d'être français et j'adore mon pays c'est c'est j'adore l'histoire j'adore le cinéma français j'adore toutes ces choses là je suis un français oui comme on dit tu vois et je suis fier de l'être et ça fait pas de moins fachos tu vois parce que maintenant les gens sont putain j'ai une crampe à la jambe attends en live et les gens sont un peu fous là dessus tu vois c'est c'est bien j'adore mon pays mais je me sens comme un citoyen du monde avant tout tu vois pour moi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de limite on est tous des humains on est tous sur terre il faut tous se respecter il faut respecter la terre parce que c'est la lune qui nous fait manger quand même alors que les gens leur pisent dessus pisent sur la planète c'est horrible ils la détruisent voilà je ne suis pas je ne suis pas un pro écolo mais les choses que je peux faire à mon échelon je le fais il ne faut pas être con il faut être logique comme je dis franchement c'est la logique c'est ça le bon sens tu vois dans le comportement dans les actions voilà quoi c'est tout c'est pas compliqué mais j'ai ouh à la française ça sera dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver tu as quelques photos de mannequinat en plus enfin de mannequinat ouais je me remets un petit peu donc ça commence un petit peu à revenir c'est cool c'est cool il y aura la chaîne youtube également que je laisserai en description la chaîne youtube donc de double dragon workout peut-être t'as quoi t'as un site web un facebook quelque chose que tu veux qu'on ouais non nous c'est youtube c'est youtube et puis instagram double dragon workout tu vois c'est là dessus c'est notre plateforme c'est déjà bien parce que putain j'ai mis une vidéo sur tiktok j'ai commencé à regarder j'ai dit putain c'est compliqué quand même et les gens ils passent du temps là dessus en fait il faut être chez ses parents et puis être étudiant tu vois ouais ouais pas avoir quelque chose d'affaire non mais je suis d'accord mais moi j'y vais il y a un tiktok qui est là alors c'est la personne avec qui je travaille avec quelqu'un qui me fait un peu des vidéos etc tu vois et donc on a récemment mis en place des vidéos sur tiktok je regarde très loin c'est lui qui s'en occupe voilà moi à chaque fois que j'y vais je vois dans le fil j'essaie d'y aller le moins possible et une fois que j'ouvre l'application pour voir un peu quelques vidéos je vais vite dans le truc en bas à droite pour me chasser du fil d'actualité parce que je veux pas être pris dans l'espèce d'algorithme qui t'envoie des vidéos parce que ça m'est arrivé une fois tu restes 15 minutes c'est incroyable comme ça pas de vite tu scrolles t'arrêtes pas là c'est le diable ce truc c'est le diable et ça me fait un peu penser tu vois tiktok toi je m'arrête pas décidément en fait tiktok ça me fait penser un peu tu sais au père qui parle avec quelqu'un et puis t'as le petit qui fait papa 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 tu vois regarde moi regarde moi regarde regarde ce que j'ai fait regarde tu vois c'est un peu le bouffon du roi tiktok c'est un peu ça c'est un peu regarde moi ce que je fais ça sert à rien mais regarde tu vois c'est cool ouais ouais je suis d'accord surtout les trucs les danses les trucs c'est en fait vas-y regarde comment je perds mon temps ah bon après si tu veux l'oser avec c'est un business mais regarde tu vois en plus ils s'investissent à fond dedans ceux qui réussissent c'est cool mais ceux qui réussissent pas les pauvres putain il y a plein de choses à faire enfin voilà tu vois chacun voit midi ouais voilà c'est ça je juge pas je suis pas quelqu'un qui juge alors là loin de bon très bien je te remercie merci à toi d'être venu sur le podcast d'avoir parlé librement c'était super je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout merci à tous inscrivez-vous à la lettre biomécanique qui est la newsletter j'en ai pas parlé récemment j'en parle aujourd'hui le lien sera en description c'est le premier lien pour ceux qui écoutent qui veulent pas les cliquer c'est rendez vous tapez sur votre barre de recherche biomécaniquepodcast.com slash lettre c'est la newsletter faut que je refasse la page je pense pour que je la je la mette à jour mais sinon mais sinon il y a des trucs sympas allez regarder ce qu'il y a dessus et puis si c'est vos intérêts vous inscrivez comme ça c'est un email par mois où je donne des petites news je fais quelques petits conseils des petites recommandations des rappels de podcast etc ça mange pas de pain et j'ai des retours plutôt sympathiques sinon abonnez-vous au podcast la notification comme je le disais ça sera les derniers qui seront sur youtube avant je sais pas combien de temps on verra il y a celui-là la semaine prochaine comme je l'ai dit je tige je fais rarement ça mais parce que j'ai enregistré les épisodes un petit peu à l'inverse ça sera sur un ancien d'efforts spécial petite surprise je dis pas quoi je dis aussi que ça sera le podcast avec donc avec Rodman qui est Charles qui est la personne et qui j'ai enregistré sera le dernier sur youtube il y a une petite surprise je dis pas et puis voilà vous êtes abonné vous pouvez laisser des évaluations des notes si vous appréciez ce podcast avec le commentaire sur Apple Podcast sur Spotify faites-vous plaisir je sais qu'en général les gens se partagent un peu ces deux applications pour écouter les épisodes certains ceux qui sont sur Apple ils vont sur Apple Podcast et ceux qui sont ailleurs vont sur Spotify peu importe ça permet juste de voir moi de temps en temps je vais regarder un peu s'il y a des étoiles et c'est le soutien si vous voulez m'écrire pour me recommander des invités pour me faire part de vos retours c'est contact at biomechanicpodcast.com qui est le mail officiel je réponds à tout le monde je suis pas submergé encore je prends un peu de temps des fois parce que des fois j'ai les mails ou les messages qui se cumulent et je réponds d'un coup pareil sur Instagram continuez à mentionner les épisodes en story parce que ça mine de rien il y a deux choses qui font grossir le podcast c'est d'en parler autour de vous donc à votre famille à vos amis à votre pote un partenaire d'entraînement un collègue peu importe j'écoute un podcast tiens ah les podcasts c'est super tiens j'écoute celui-là va écouter c'est des épisodes qui sont longs donc des fois il y a une petite friction à commencer ça c'est un truc que j'ai appris aussi c'est que souvent les épisodes qui sont longs on se dit ah est-ce que je démarre vraiment et puis ce qui arrive c'est qu'une fois qu'on a démarré en général on a du mal à s'arrêter en fonction des invités des affinités mais c'est comme ça que ça se passe et la deuxième façon de faire grossir le podcast c'est d'en parler avec un bouche à oreille numérique et aujourd'hui Instagram c'est une des meilleures façons de le faire puisqu'il suffit sur Spotify on peut directement aller dans les options faire partager en story sur son Instagram vous me mentionnez sur votre story le mécanique podcast donc il y a l'Instagram vous mentionnez aujourd'hui Geoffroy sur son et puis double d'un grand workout comme ça hop il le voit et puis envoyez-leur des messages dites-leur merci d'être passé c'est super j'apprécie j'apprécie et puis s'il y a des choses qui ont résonné en vous n'hésitez pas à leur faire vos retours à eux directement aussi à tous mes invités c'est le but c'est que ça grossisse tout ça qu'on partage et puis tout le monde soit content récemment il y a eu un de mes invités justement j'en ai parlé à la Clément Marcoux qui a eu beaucoup de retours sur l'épisode qu'on a fait et qui m'envoie un message je me dis écoute c'est super moi je suis ravi si ça plaît j'ai eu beaucoup de retours aussi donc c'est top donc voilà deux choses partage étoile et puis on est bien et puis c'est la seule manière que vous pouvez faire pour à votre petite échelle contribuer à l'amélioration à la continuation à l'amélioration de ce podcast et à continuer sa diffusion je m'arrête là j'ai fait une intro longue j'ai fait une conclusion longue ça suffira on tâtonne les trois heures quasiment je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien sur le podcast Biomécanique ciao